Bonjour à tous, merci de participer à cette troisième rencontre par l'OMPV de l'Institut national des métiers d'art. C'est un rubinaire consacré aujourd'hui à la digitalisation des entreprises. Je suis Diana Clerc, responsable de développement et partenariat de l'IMMA. Je salue nos intervenants d'aujourd'hui que je vais présenter dans quelques instants et je salue aujourd'hui les participants inscrits qui sont des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant, des professionnels des structures partenaires de l'IMMA à région et niveau national et qui représentent de très nombreux métiers dans tous les types de structures, qui représentent des titres et des labels gérés par l'IMMA, les prétaires APV. Très brièvement, quelles sont les rencontres par l'IMMA nous avons à l'IMMA souhaité créer ces rencontres dans l'objectif de proposer, de vous proposer un espace d'échange et des outils concrets pour le maintien de l'activité, pour le développement de l'activité de vos entreprises. Nous les avions prévus initialement dans un double format en présence à l'IMMA avec une retransmission indirecte. Bon, compte tenu des circonstances, pour l'instant ces rencontres se déroutent uniquement en formant un webinaire, mais il fonctionne très bien. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la digitalisation des entreprises. Comme nous l'évoquions lors du précédent webinaire qui a eu lieu au mois de décembre, la question de la digitalisation est un enjeu majeur pour les entreprises MAPV, le métier d'art et patrimoine vivant. Et cet enjeu apparaît encore plus stratégique aujourd'hui à cette période de crise sanitaire et de confinement. Quelques précisions techniques avant de présenter nos invités. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'espace chat qui est à droite de vos écrans respectifs. Après chacune des interventions, si vous le souhaitez, nous vous proposons un court temps d'échange pour des premières questions et un temps d'échange un peu plus long à la fin des interventions. Bien sûr, il est possible que nous ne puissions pas répondre aujourd'hui à toutes vos questions, mais nous allons toutes les noter et nous y répondrons dans une synthèse qui sera publiée sur notre site internet, en même temps que le lien vers le replay du webinaire qui sera donc disponible par la suite. Et sans plus tarder, je présente nos invités d'aujourd'hui. Alors, madame, d'un l'ordre des interventions bien sûr, madame Céline Dupont, chargée de mission métier d'art à la chambre des métiers de l'artisanat de la région Occitanie, Occitanie pardon, Pyrénée et Méditerranée. Monsieur Christophe Duhamel, caféine conseil, consultant internet, intervenant à l'EM Normandie et cofondateur de Marmiton, un site internet dont la réputation et l'efficacité ne sont plus à faire. Madame Eloïde Boissieux, directrice académique à l'EM Normandie et enseignante chercheuse dans le domaine du luxe, du retail et des nouvelles technologies. Et madame Amalie Pimenta, maroquinaire, malpierre et designer à l'atelier Ondolan et fondatrice de Paris Occitan, qui est un collectif qui a pour objectif de promouvoir les créateurs et les artisans de la région Occitanie. Et j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à madame Céline Dupont pour nous parler de la digitalisation des entreprises métiers d'art en région Occitanie. Parce qu'il est aujourd'hui primordial, je regarde mes notes, d'être présente sur internet pour les grandes entreprises comme pour les TQETME. Céline va nous présenter plus particulièrement les supports et les outils collectifs développés par l'ACMAR Occitanie et je tenais aussi à remercier l'ACMAR pour son fidèle partenariat avec l'IMMA pour organiser pour mettre en place une journée européenne des métiers d'art qui approche et dont nous reparlerons. La parole est à vous Céline. Merci Diana. Je vais me permettre de couper ma caméra pour ne pas prendre trop de bandes passantes avant de partager mon écran. Diana, est-ce que tu… Oui, je veux bien parce que ça n'a pas l'air de fonctionner à mon niveau, pardon. On y va, on se lance. Donc, je te remercie. Très bien. Voilà. Évidemment, nous allons commencer non pas par la conclusion, mais par… Merci Diana. Donc, bonjour à tous. Effectivement, comme Diana nous l'a présenté, nous sommes sur un webinaire dédié à la question combien essentielle aujourd'hui de la digitalisation des entreprises et de la visibilité en ligne. Donc, l'idée dans ma partie introductive, c'est effectivement de vous présenter les différents supports que la Chambre régionale de métiers de région Occitanie propose pour les entreprises des métiers d'art de la région. Donc, juste une petite, quelques chiffres clés. Donc, la région Occitanie que vous situez peut-être se situe donc au sud. C'est une région transcontalière avec notamment avec l'Espagne. 13 départements. Et donc, pour chaque département, notre travail s'appuie sur 13 référents métiers d'art au sein de mes champs de métier. Donc, merci Diana. Quelques éléments de contexte tout de même. Est-ce que tu peux revenir juste sur la diapo précédente, Diana ? Merci. Quelques éléments de contexte avant d'aborder plus précisément la stratégie digitale régionale que nous mettons en place et que nous proposons aux entreprises. Donc, cette stratégie s'appuie avant toute chose par une mission dédiée, métier d'art qui est mise en place depuis un petit peu plus de 15 ans maintenant. Cette stratégie s'appuie et rentre plus précisément dans un programme régional de développement des métiers d'art qui est soutenu depuis très longtemps par le Conseil régional Occitanie. Et pour la mise en œuvre, en fait, de ce programme d'action que je vais vous décrire en quatre points, elle s'appuie aussi sur un fort partenariat. Alors, notamment avec la sphère privée, mais également avec la sphère institutionnelle et notamment les collectivités et les services de l'État. Donc, quatre axes pour ce programme régional de développement des métiers d'art, notamment le premier axe qui semble évident, c'est celui de l'état des lieux, d'une connaissance fine du secteur des métiers d'art à l'échelle de la région, pour bien comprendre à la fois la structure des entreprises qui exercent un métier d'art sur la région, les typologies d'activités, les principales activités métiers d'art représentées sur l'ensemble de la région et leurs problématiques. L'idée étant, donc, sur un point deux, d'agir très concrètement pour l'accompagnement à la structuration économique et globale des entreprises des métiers d'art sur la région. En point trois, des actions fortes de promotion et de valorisation. Donc, nous allons notamment aborder parmi ces actions le site Internet dédié, la stratégie globale numérique. Et je reviens aussi sur l'importance pour nous également de coordonner au niveau régional les Journées européennes des métiers d'art, qui sont vraiment un élément constituant de cette politique de valorisation et de promotion. Et enfin, un point quatre qui est plus spécifique peut-être à notre région, un point quatre qui nous semble important depuis de nombreuses années, et d'agir très concrètement pour le développement des métiers d'art, notamment à travers un axe sur le tourisme durable, donc qui se concrétise par une opération régionale, la route des métiers d'art, et un projet européen, Copart, pour lequel nous sommes chefs de file. Et puis, j'en parlerai, je dirai deux mots un petit peu après. Merci Diane, tu peux. Voilà, merci. Cette stratégie digitale s'appuie sur un certain nombre de supports, notamment le site régional des métiers d'art que nous allons voir plus en détail juste après. Ce site dédié qui existe depuis, qui en est aujourd'hui à sa troisième version, qui existe depuis pratiquement une quinzaine d'années, s'appuie également depuis plus récemment, bien sûr, sur des réseaux sociaux, des pages dédiées, donc une page Facebook métier d'art en Occitanie, et plus récemment, une page Instagram métier d'art en Occitanie, que nous avons développée fin novembre exactement, 2020, pour agir très concrètement et renforcer la visibilité dans des périodes très compliquées que nous connaissons tous. Nous avons développé depuis deux ans également, de façon complémentaire, un outil cartographique qui s'appelle Géométiers d'art Occitanie, que vous avez en capture d'écran juste sur votre droite, qui nous permet d'identifier, de géolocaliser très concrètement l'ensemble des métiers d'art de la région par grandes familles de métiers, et donc en correspondance, bien sûr, avec la nomenclature officielle des 16 grandes familles de métiers et des 281 métiers d'art précisément. Et enfin, cette stratégie s'appuie, comme je vous le disais, sur un site dédié au projet européen Copart, qui est consacré au métier d'art et au tourisme durable. Ce site Copart est complété également par une page Facebook, je ne vous ai pas mis le lien ici, pour ne pas être trop longue. Merci Diana, tu peux passer s'il te plaît. Pour rentrer plus concrètement sur le site dédié Métiers d'art Occitanie, c'est un portail unique de référencement des métiers d'art au niveau régional, qui propose dans un premier temps une rubrique actualité, qui permet de relayer l'ensemble des actions qui sont menées à la fois par les professionnels, nos partenaires et nous-mêmes sur les métiers d'art, ou pour les métiers d'art. Une information globale aussi sur le secteur des métiers d'art, alors au niveau national, par rapport à la liste officielle, aux éléments de contexte nationaux, mais également des éléments de contexte régionaux. Nous avons aussi un outil, un onglet plus spécifiquement dédié aux formations métiers d'art, formation initiale et parfois formation continue, qui s'opèrent et qui sont mises en œuvre sur la région. Et plus généralement aussi, un onglet que nous avons souhaité développer depuis quelques années, qui permet de valoriser les actions territoriales en direction des métiers d'art qui sont menées par les collectivités notamment, les villes métiers d'art, les pôles métiers d'art, parce que sans cette dynamique territoriale, effectivement, les professionnels des métiers d'art manquent parfois de visibilité à l'échelle individuelle. Donc c'est un petit peu l'esprit d'ensemble on est plus fort. Et l'idée, c'est effectivement que ce portail permette de relayer aussi les dynamiques locales. Pour être plus précise sur la promotion individuelle des professionnels, donc aujourd'hui nous référençons 400 professionnels à ce jour. Donc ça c'est une mise à jour de vendredi dernier quand j'ai fait le PowerPoint. Donc nous sommes un peu plus depuis le début de la semaine. Donc pour cette promotion individuelle que nous allons voir plus en détail sur les slides suivantes, nous proposons également pour renforcer la visibilité des professionnels, une galerie virtuelle des créations des professionnels. Alors vous allez comprendre avec les slides suivantes comment tout ça s'articule. Cette e-galerie va évoluer probablement sur l'année 2021 en préfiguration d'une marketplace. Alors nous ne pourrons pas aller jusqu'à la commercialisation précisément et individuelle des créations des professionnels. Mais en tout cas, on va s'en approcher en termes de dynamique visuelle pour valoriser vraiment et proposer au grand public de rentrer aussi par les créations des professionnels pour pouvoir les identifier et rentrer en contact avec eux plus précisément. Et enfin, donc j'en ai déjà parlé et je vais en parler tout à l'heure, la route des métiers d'art virtuel qui s'appuie également sur des supports print, des supports papiers qui sont diffusés sur l'ensemble de la région. Donc Diana, si tu veux bien passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Alors voilà quelques captures d'écran pour présenter le site. Donc il bénéficie depuis un certain nombre d'années, vous l'avez compris, d'un bon référencement, alors qui s'appuie notamment sur une stratégie que nous envisageons avec notre agence web de bon référencement. Donc pour être très précise, nous avons acheté et nous sommes abonnés à un certain nombre de noms de domaines qui permettent effectivement par mots-clés de réduire, d'accroître la visibilité du site, que ce soit métier d'art occitanique et le nom principal, artisanat d'art tiré Occitanie, etc. Cette interaction, ce référencement, je dirais cette grande visibilité du site est également accentuée par la bonne visibilité des réseaux sociaux dédiés que vous avez en capture d'écran ici. Donc pour la page Instagram qui est plus récente, nous avons en un mois et demi pratiquement 1000 abonnés. Il faut savoir que sur cette page Instagram, en fait, nous avons fait le choix d'accroître la visibilité individuelle de chaque entreprise qui est référencée sur le site des métiers d'art, donc les 400 dont je vous ai parlé à l'instant. Donc pour chacune d'entre elles, en fait, nous publions quasiment quotidiennement des pages avec photos dédiées avec un petit texte de présentation et nous réunions pour chacune d'entre elles vers leur page Instagram ou vers le site des métiers d'art Occitanie. Donc c'est une stratégie globale. Alors je vais rentrer, Diana, si tu me le permets. Sur les critères de référencement, ça semble évident comme ça de le dire, mais bien évidemment en termes de critères de référencement, donc il y a un dossier de candidature qui est en téléchargement sur le site. Donc nous regardons en premier lieu le fait de, voilà, en termes de critères, le fait d'exercer une activité métier d'art en référence à l'arrêté ministériel de décembre 2015. Cette activité métier d'art doit être exercée bien évidemment sur la région Occitanie. Ça semble évident de le dire comme ça, mais ça ne l'est pas toujours pour un certain nombre. Il faut justifier effectivement soit d'une qualification, c'est-à-dire d'une formation dans le métier d'art exercé, d'un diplôme, ou parfois quand ce n'est pas le cas, notamment sur des profils en reconversion, d'une expérience significative dans le métier d'art considéré. Et nous demandons également un petit texte d'argumentaire sur qui vient étouffer, étayer la qualité du travail et des créations proposées. Alors, lorsqu'une candidature est acceptée, ce que nous proposons pour chacune des entreprises que nous référençons, ce sont effectivement plusieurs entrées possibles. Pour chacune d'entre elles, nous créons des pages individuelles qui se scindent en trois. Donc, la slide suivante va vous présenter ce que nous proposons. Donc, on rentre par un portrait de l'entreprise, c'est-à-dire un portrait plus spécifique sur la formation de l'entreprise, quel est son parcours, sa spécificité, sa technicité, le métier d'art exercé dans sa singularité, et un petit peu l'esprit et les valeurs partagées par l'entreprise. Une page œuvre également qui lui est proposée, donc qui lui permet de référencer l'ensemble de ses créations. Et une page contact qui permet de réguler pour chacun d'entre eux. Donc, vous le voyez, j'ai mis par exemple sur cette page contact, en fait, nous créons un référencement, ce que j'appelle un référencement individualisé, c'est-à-dire que dès lors qu'une page individuelle est créée pour un professionnel, nous créons, j'allais dire, un mini-site, un mini-nom de domaine. Donc là, je vous ai mis un exemple pour atelieralorédubois.mettierdartsopsitanie.com. Donc, ce qui permet de renforcer à la fois la visibilité du site, mais surtout la visibilité individuelle de l'entreprise. Donc, je vous ai déjà parlé de la présentation individuelle, donc c'est le parcours, les techniques, le métier, les valeurs profondes que l'entreprise souhaite partager avec le grand public. Donc, voilà un exemple, effectivement, sur une entreprise qui travaille le bijou, donc c'est l'entreprise Darua, monsieur et madame Santibanez, dans le département de la Lozère. Donc, une page présentation qui nous permet de rentrer par la présentation d'entreprise. Alors, cette présentation, ce n'est pas nous qui l'écrimons. Dans le dossier de candidature dont je vous ai parlé précédemment, nous leur demandons de nous décrire effectivement leur parcours, leurs valeurs, la spécificité de leurs activités et de leur création, leur positionnement sur leur marché. Ça peut être la restauration du patrimoine, et là, il y a des spécificités. Là, en l'occurrence, on est sur la création de bijoux, de bijoux contemporains, et notamment utilisant des matériaux précieux, des métaux précieux. Une page œuvre que vous avez sur la droite qui permet de valoriser, de donner quelques détails sur les créations. Et enfin, donc, la page contact que vous avez ici, qui permet à la fois de présenter l'entreprise, la localisation, de régulier vers son site Internet, vers ses pages Facebook, Instagram, mais aussi de la valoriser à travers ses logos. Lorsque l'entreprise est distinguée par qu'elle soit artisan d'art, maître artisan d'art, label EPV, maître d'art, nous pouvons l'identifier au meilleur ouvrier de France, nous l'identifions ici. Je précise juste sur la page œuvre que lorsque nous créons une page individuelle pour les entreprises, elle bénéficie d'un code d'accès qui se génère automatiquement et qui est personnalisé. Donc, lorsque l'entreprise est acceptée, référencée, nous lui envoyons tout de suite ses codes d'accès personnalisés. De façon à ce qu'elle puisse gérer elle-même sa page œuvre en direct, supprimer des créations qui ont été vendues, les remplacer par d'autres, etc. Alors, je reviens sur la dernière page que vous avez en bas, sur la page contacts. Vous voyez qu'il y a un petit onglet avec une géolocalisation sur la carte. Il s'agit plus précisément de celles d'entre elles qui sont également valorisées sur la route des métiers d'art virtuels et les outils papier. Ce sont les slides suivantes. Diana, si tu veux bien avancer. Merci Diana. Donc, effectivement, plus spécifiquement sur la route des métiers d'art, nous proposons aussi un outil de géolocalisation, donc une cartographie de positionnement de l'ensemble des entreprises qui sont référencées sur la route des métiers d'art. Donc, elles sont toutes, vous l'avez comprise, sur le site, plus globalement, mais 300 d'entre elles seulement ont la possibilité d'accueillir du public ou le souhait d'ailleurs d'accueillir du public dans leurs ateliers. Donc, ce sont celles-ci qui sont référencées sur la route des métiers d'art virtuels. Donc, vous avez en haut une partie cartographie qui permet de les identifier et lorsque vous cliquez sur un métier, un département particulier ou que vous avez une recherche particulière, la fiche contact apparaît et vous cliquez dessus ou vous pouvez la présélectionner pour la mettre quelque part, vous créez votre propre itinéraire, ça c'est possible. Mais lorsque vous cliquez sur la fiche contact, vous êtes réunis vers les pages que l'on vient de présenter, donc les pages individuelles de chacune d'entre elles. Donc, cette route des métiers d'art s'appuie également sur des supports papiers. Donc, je vous ai mis la page de garde et une page individuelle à l'intérieur. Donc, ces outils papiers sont également diffusés sur l'ensemble de la région, notamment auprès des offices de tourisme de l'ensemble de la région qui sont pratiquement au nombre de 800 sur notre grande région. Diana, si tu veux bien passer… Voilà, donc sans être trop longue, effectivement, nous avons souhaité proposer ce portail promotionnel et régional pour accroître la visibilité individuelle des entreprises. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important et vous le savez ô combien d'être visible sur le web puisque chacun d'entre nous a ce même réflexe lorsqu'il a une recherche particulière de taper un mot-clé ou de regarder, voilà, quand on cherche un artisan d'art, bijoux, toulouse, travail du cuir dans l'aude. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir une stratégie globale pour chacun et chacune d'entre vous. Et j'insiste sur le fait d'être, et l'importance d'être, j'allais dire, multi-référencés. Alors, ce n'est pas très joli comme terme, mais d'être référencés à la fois par le biais de vos sites personnels, de vos sites professionnels, et d'être référencés quand c'est possible et quand ça existe sur un ensemble de sites institutionnels. J'insiste aussi sur le fait et l'importance de penser sa stratégie globale, sa stratégie numérique globalement, à la fois dans vos sites personnels et en relais, et capitaliser sur les sites régionaux, les sites institutionnels quand c'est possible, et de penser sa stratégie globalement avec vos sites personnels qui sont renforcés en termes de visibilité par vos réseaux sociaux. J'insiste aussi, et je pense que Christophe va revenir sur ce point-là, de soigner sa visibilité, son image et son discours pour mieux toucher sa clientèle, pour approcher une nouvelle clientèle mais conforter sa clientèle existante. Tout cela permet effectivement de garantir le sérieux et la légitimité de votre travail et donc l'idée aussi, lorsque je parle de l'interaction entre des sites personnels et des sites autres, à savoir les sites institutionnels notamment, il est important effectivement d'être référencé et bien référencé, de soigner sa visibilité à la fois sur des sites régionaux, lorsque vous participez aux journées des métiers d'art, il est important d'avoir une présentation, une proposition pendant ces journées de qualité. Il est important aussi, quand c'est possible pour vous, d'être référencé sur des sites, pourquoi pas de collectivité, quand c'est possible, d'office de tourisme ou autres partenaires que vous avez au niveau local. Voilà, j'en ai fini et je peux répondre à vos questions avec le plus grand plaisir. Merci, merci beaucoup Céline pour cette présentation très complète. Merci aussi d'avoir évoqué l'EGMA qui approche, nous espérons pouvoir voir se tenir dans de bonnes conditions. J'ai vu un certain nombre de questions qui ont été posées pendant votre intervention. On peut peut-être les regarder et en prendre quelques-unes. Alors, je tenais à vous excuser si vous voulez. C'est vrai que la technique n'est pas si simple et que si vous entendez quelques bruits parasites, nous sommes tous dans des lieux différents avec des moyens techniques différents, pas toujours homogènes. Excusez-nous si vous avez quelques petits bruits que vous entendez de temps en temps, mais j'espère qu'ils ne sont pas des natures à trop nous perturber dans nos échanges. Alors, Céline, je vous propose de regarder les questions. Oui, c'est ce que je regardais, Diana. Oui, oui. Alors, non, je vais répondre peut-être, je vais commencer par une question que je vois. Est-ce que c'est un web séminaire spécifique à l'Occitanie ? Alors, non, pas particulièrement. Vous allez le voir avec nos autres invités. Simplement, comme nous l'annoncions, et justement, j'aurais dû le spécifier au début, pour chacun des webinaires que nous organisons, pour chacune des rencontres parlant et maturées qui sont donc mensuelles, nous invitons, nous donnons la prise à parole à des représentants d'une région, puisque nous travaillons beaucoup avec les régions pour nos actions. Pour le premier webinaire, nous avions invité la région Grand Est. Pour le deuxième qui a eu lieu le mois dernier, nous avions invité la région Nouvelle-Aquitaine. La région de Cittanie est avec nous aujourd'hui et les autres régions suivront pour les autres thématiques. Alors, effectivement, nous allons vous donner toutes les informations possibles pour les autres régions par rapport à ce que les autres régions mettent en place. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux préciser, Diana, si tu me permets, parce que je vois effectivement, et je remercie ceux qui ont participé dans le chat, effectivement, alors, il existe d'autres sites qui sont gérés par les chambres régionales ou parfois les conseils régionaux, les conseils départementaux. Donc, j'ai vu, et je remercie les participants. Donc, effectivement, j'ai mes collègues de Grand Est qui sont très actifs par rapport à ces sujets et depuis fort longtemps. Donc, j'ai vu que les participants avaient renvoyé le lien et je vous en remercie. Notre collègue Marie de la région de la CMARG, région Centre-Val-de-Loire, effectivement, gère avec ses collaborateurs un site dédié au métier d'art à l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire et elle a développé en décembre une marketplace spécifique. Donc, je remercie Jurgen, pardon, donc je n'arrive pas à prononcer votre nom de famille qui a mis effectivement le lien vers cette marketplace dédiée. Donc, voilà, il faut effectivement se renseigner auprès de vos régions ou auprès de vos chambres de région, chambres de métier de région pour voir ce qu'il existe pour vous et sachant, Diana, si tu te permets de préciser que le site de l'INMA pour cela est extrêmement bien fait puisque vous pouvez avoir une entrée de l'action métier d'art par région qui permet effectivement de référencer tous les dispositifs de valorisation des professionnels sur vos territoires. Merci, et merci Céline pour cette précision et pour compléter la réponse. Alors, si vous voulez, si nous habitons des régions telles que nous le faisons, c'est aussi pour pouvoir partager de bonnes pratiques puisque j'ai vu les remarques de certains des participants par rapport aux initiatives existantes dans leur propre région et nous trouvons intéressant de pouvoir échanger et s'informer sur ce qui se fait dans d'autres régions puisque parmi les personnes qui sont présentes en ligne, il y a des professionnels de métier d'art mais aussi des professionnels des structures équivalentes dans d'autres régions et il est intéressant aussi qu'on puisse échanger sur ces bonnes pratiques-là. Alors, je prendrais peut-être deux ou trois questions qui sont spécifiquement en lien avec la région Occitanie. Il y en avait une, par exemple, sur le fait de savoir si les centres de formation pouvaient être référencés. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose, quand je vous parlais en introduction de notre partenariat qui s'appuie aussi sur la sphère institutionnelle, nous travaillons beaucoup avec les services de l'État, notamment l'éducation nationale mais pas seulement et c'est vrai que ce site régional permet de référencer les centres de formation privés, publics, vous pourrez aller voir. Nous travaillons aussi en correspondance avec l'INMA et notamment par rapport à votre propre entrée formation métier d'art en France. Donc, bien sûr, pour répondre très concrètement, l'ensemble des centres de formation peuvent être référencés. Je vais même jusqu'un petit peu plus loin, Diana, si tu me le permets. Nous référençons parfois aussi des professionnels qui proposent aussi des formations, alors la plupart du temps qualifiantes pour les autres professionnels donc sous la forme de formation continue tout simplement. Merci beaucoup Céline. Alors, il y avait une autre question qui demandait un peu plus de précision sur le projet Compart. Oui, tout à fait. Pardon, ce n'était pas forcément l'objet de ce matin. Alors, pour être rapide, c'est un projet européen auquel nous avons candidaté il y a maintenant trois ans donc nous sommes à six mois de la fin du projet. Donc, c'est un projet transfrontalier sur la zone pyrénéenne avec plus spécifiquement la Catalogne pour nous concernant qui concerne les métiers d'art. L'idée de ce projet européen c'est effectivement d'identifier les savoir-faire de chaque côté de la frontière qui sont spécifiques et identitaires sur nos territoires, de les accompagner à la fois dans des stratégies de développement économique mais également dans des stratégies de développement créatifs liés fortement à l'innovation, à l'usage des nouvelles technologies. Donc, ça c'est une entrée plus spécifiquement dédiée aux professionnels et nous les avons accompagnés également sur la question plus spécifique du tourisme durable. Alors, ce que j'appelle le tourisme durable, ce que nous avons travaillé dans ce cadre, c'est que nous sommes sur une zone touristique forte avec des flux communs de circulation de population qui viennent à la fois sur nos deux régions, à la fois en Catalogne et en Occitanie. Et dans le cadre de ces séjours touristiques, si je peux me permettre d'être un peu plus précise, il nous semblait manquer une composante essentielle, à savoir les savoir-faire qui étaient intéressants à la fois d'identifier, de valoriser et de visiter. L'idée étant d'appuyer et d'accompagner un développement économique de ces entreprises. Donc, nous avons formé les entreprises du projet Copart, donc à la question du tourisme durable pour les aider à se positionner sur ce marché, à identifier quelles étaient les opportunités du marché touristique et à les aider aussi à structurer des produits touristiques en tant que tels. Par exemple, des stages de découvert dans leurs ateliers, des stages de pratique auxquels la population pourrait s'inscrire pour à la fois découvrir leurs activités mais être en posture de pratique professionnelle. Je précise aussi que ces workshops sur la structuration de produits touristiques ont été menés également et avec l'appui du cabinet Ameade que certains d'entre nous connaissent très bien et je les remercie pour le grand sérieux dans l'accompagnement qui a été mené. Merci beaucoup Céline pour ces précisions. Alors, je voulais juste compléter vous parliez des chambres d'amitié et il y a aussi des initiatives qui sont menées pour valoriser et donner de la visibilité au métier d'art en partenariat avec des conseils régionaux. Je citerai en particulier le conseil régional de Vélacité ou le conseil régional du Grand Est qui sont particulièrement actifs sur la question. Mais toutes ces questions, et oui, j'irai aussi sur certaines remarques concernant le référencement national, vous le citiez, les outils de l'IMMA, le site internet, les annuaires, les entrées via le portail documentaire qui est celui de notre centre de ressources qui sont effectivement en train d'être complétés, enrichis, améliorés. Certains d'entre vous le savent, l'IMMA a connu une période de transition, de transformation. Nous allons bientôt, dans le courant de cette année, normalement devenir l'Agence française des métiers d'art et du patrimoine vivant. Et cela va de pair aussi avec une évolution des outils. Mais effectivement, nous en sommes tous très conscients de l'intérêt d'un outil national qui harmonise ensemble. Mais cela me permet la transition vers l'intervenant suivant. Comme vous le disiez, Céline, la démarche globale, collective, de mise en valeur via des outils comme ceux que vous citiez sont très importantes. Mais toutes ces démarches n'ont de sens que si elles s'accompagnent, que si elles s'articulent avec des démarches individuelles, et vous en parliez à la fin de l'intervention, que chacun d'entre nous, à travers les professionnels, devront avoir pour valoriser pour sa zone d'entreprise et pour être présents et visibles sur Internet. Et donc, pour approfondir ce sujet, je vais passer la parole à Christophe Duhamel de Café Inconseil, consulteur Internet, intervenant à l'Eme Normandie et cofondateur de Maritain. Puisque Christophe, très concrètement, vous allez nous expliquer d'une part pourquoi, disons les choses comme ça, il faut y être sur Internet et comment y aller et comment se retrouver dans l'offre d'eux. Et je vous passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, après ce qu'a dit Céline d'une manière très intéressante sur ce que faisaient les chambres des métiers, en tout cas celle d'Occitanie, moi, je vais aller sur l'aspect, comme le dit Dania, beaucoup plus individuel, beaucoup plus centré sur ce que chacun peut faire parce que le but du jeu, ce n'est pas de se dire qu'il faut s'en reposer complètement sur les institutions qui ont des approches très diverses, très variées. Et en fait, il faut être un peu sur tous les fronts. C'est ça aussi. Évidemment, en tant qu'artisan, chacun d'entre vous sait qu'il faut faire beaucoup de choses par soi-même. Et en plus, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Donc, moi, ce que je vais essayer, c'est de vous parler de pourquoi aller sur Internet parce qu'au final, c'est un investissement parfois financier, beaucoup en temps. Et comment est-ce qu'on peut y aller sans que ça coûte trop cher et quelles sont les bonnes manières d'y aller les plus intéressantes de manière à ne pas dépenser trop d'argent et à ne pas y passer trop de temps. Donc, première réflexion, c'est pourquoi être sur Internet parce qu'au final, vous êtes tous très occupés avec votre activité principale qui est votre savoir-faire, qui est votre expertise. Alors, pourquoi passer du temps sur le faire savoir ? On sait bien que tout est une question d'équilibre entre le savoir-faire et le faire savoir. Et très souvent, et c'est aussi encore plus vrai en France qu'ailleurs, je pense, on est souvent très bon sur le savoir-faire, mais on est moins bon sur le faire savoir parce que ce n'est pas la même expertise, ce n'est pas le même métier. c'est quelque chose qui demande d'autres compétences parfois. Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est au final quand même très important d'être sur Internet ? Déjà, la première chose, et c'est ce que Céline a dit tout à l'heure, il y en a aussi pour être trouvé parce que sur Internet, 75 % du trafic minimum vient des moteurs de recherche. Quel que soit ce que vous faites, en fait, les gens vont chercher quelque chose parce qu'ils ont un besoin, parce qu'ils ont une envie et ils vont chercher sur Internet. Et si vous n'y êtes pas, tout simplement, personne ne vous trouvera. Ou alors, ça sera vraiment un gros coup de chance parce qu'on parlera de vous, mais en général, il faut être présent parce que parmi tous les gens qui connaissent vos clients potentiels, il y a les gens qui vont d'abord chercher l'information sur vous, sur Internet, sur Google. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est pour gagner du temps. Et ça, on n'y pense pas assez parce qu'en fait, quand les gens vont sur Internet, ils vont aussi trouver des informations sur vous qui vont leur éviter de vous appeler, de vous déranger pendant que vous travaillez. Et en fait, ils vont trouver une information intéressante qui va les pousser souvent à aller plus loin. Typiquement, si vous avez un atelier, vous avez des horaires d'ouverture, votre adresse, un plan d'accès pour arriver chez vous et puis aussi, souvent, ce qui est très important à l'intégrer dans un site, et je reviendrai après sur les éléments de base à l'intégrer sur un site Internet, ce qu'on appelle une foro-question, une FAQ, pour répondre aux questions les plus fréquentes qui peuvent parfois, de la même manière, éviter de vous déranger en vous appelant et puis, qui permettent aux gens de savoir précisément ce que vous faites, ce que vous proposez, de voir des exemples de produits, de prestations que vous pouvez fournir. Donc, ça, c'est aussi extrêmement important et souvent, on s'aperçoit que la plupart des questions sont toujours les mêmes questions et ça concerne trois, quatre, cinq questions que vous avez tous intérêt à mettre en avant sur votre site Internet. Et là, vous avez gagné déjà pas mal de temps que vous aurez pu passer à répondre à ces questions. Ensuite, gagner des clients parce que, tout simplement, quand on fait une recherche sur, que ce soit un produit et un service, alors, on va aller sur Internet pour voir, qui a remplacé ce qu'on connaissait avant comme étant les pages jaunes, on trouvait les professionnels de la région, maintenant, on va sur Internet et on cherche ce qu'on cherche plus la région où on est. Donc, c'est très important comme ça de pouvoir vous trouver parce que, vous êtes mis en concurrence avec d'autres personnes peut-être un peu plus loin qui font la même chose que vous, peut-être pas de la même manière, mais vous êtes mis en concurrence avec d'autres personnes et là, c'est un peu une course à la visibilité et il faut donner la chance à votre activité d'être vue et parce que, peut-être que vos produits, peut-être que ce que vous proposez va mieux convenir aux gens que ce que proposent d'autres personnes, en plus, peut-être que vous êtes plus près. Donc, il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est important d'être présent pour avoir un flux de personnes potentiellement intéressées, voire d'avoir des gens intéressés qui viennent de zones beaucoup plus lointaines parce qu'on a parlé du local, mais il y a aussi le national, voire l'international. Il y a beaucoup, beaucoup, notamment dans les métiers d'art de personnes qui vont être intéressées par des produits artisanaux alors qu'ils sont très, très loin, aux États-Unis, en Asie, dans d'autres pays d'Europe, il y a partout des gens qui peuvent être intéressés par ce que vous faites et si vous n'êtes pas sur Internet, il y a vraiment très peu de chances que les gens vous trouvent ou entendent parler de vous. Donc, ça, c'est une raison de plus parce que ça vous amène aussi des nouveaux clients, peut-être des gens qui ne seraient jamais venus à vous parce qu'ils ne sont pas dans votre région et qui rentrent en contact avec vous par ce biais. Ensuite, il y a la notion de valorisation de vos produits, de votre savoir-faire parce qu'un site, ce n'est pas juste une présence en ligne pour qu'on vous trouve, c'est aussi une manière de valoriser ce que vous faites. Alors là, je reviendrai là-dessus, là, c'est très important de savoir comment s'exprimer, de savoir comment montrer les choses et donc d'avoir des beaux visuels. Donc là, c'est aussi une contrainte pour beaucoup d'entre vous. Je vais y avoir une question tout à l'heure dans les chats par rapport aux photos, aux formations photos. C'est dur de prendre des très belles photos et parfois, on a peur, on préfère ne rien faire du tout plutôt que de prendre le risque d'avoir des photos qui ne sont pas à la hauteur de la beauté de ce que vous faites en réalité. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet sur la formation photo et surtout le fait de trouver des prestataires pour prendre des belles photos de vos produits parce que c'est un métier aussi. On ne peut pas tous se former à tout, y compris à la photo qui est un métier à part entière et ça peut être intéressant de ce point de vue-là de faire appel à des professionnels et peut-être de mettre en commun, par exemple, de louer les services d'un professionnel sur une journée et de vous mettre en commun entre artisans, entre professionnels d'une même zone géographique. Il y a des tas de choses, je pense, à inventer autour de ça et je pense que les chambres des métiers ont un rôle aussi à jouer qu'elles font déjà pour beaucoup d'entre elles de mise en commun, de mise en relation des professionnels pour bénéficier de prix moins élevés parce que ça coûte quand même cher. La notion de relayer son actualité, alors vous n'êtes pas des médias, vous n'avez pas forcément des choses à dire tous les jours mais de temps en temps, vous pouvez avoir des choses intéressantes à communiquer et c'est important d'avoir un endroit où en parler. Alors, on va parler des réseaux sociaux après mais je pense que c'est intéressant même quand on est sur les réseaux sociaux d'avoir un endroit où vous pouvez poster des choses, poster des photos, expliquer un petit peu ce que vous faites et je pense que l'un ne va pas sans doute. C'est-à-dire qu'être sur les réseaux sociaux sans avoir un site internet ne serait-ce qu'une page ou deux pour parler de ce que vous faites, c'est dommage parce qu'il manque quelque chose dans le système. Et enfin, j'en parlais, le bouche-à-oreille. Alors, effectivement, quand on est un artisan, la meilleure manière d'avoir des clients c'est évidemment le bouche-à-oreille parce qu'on vous recommande, on a apprécié votre travail et donc, effectivement, si on entend que quelqu'un a besoin de ça, on va parler de vous. Mais, quelle est aujourd'hui la version moderne du bouche-à-oreille ? En fait, ce sont les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ce ne sont que des immenses machines industrielles, enfin, industrialisées et automatisées en grande partie à amplifier le bouche-à-oreille. Et effectivement, la raison pour laquelle les réseaux sociaux sont indispensables quand on fait ce type de métier, c'est que c'est la version moderne du bouche-à-oreille. C'est ce qui permet de donner une autre ampleur au bouche-à-oreille et de l'utiliser pleinement. On va revenir un petit peu là-dessus. voilà toutes les raisons pour lesquelles il me semble aujourd'hui indispensable d'être présent sur Internet. Maintenant, quel type de présence ? On a vu qu'il y avait plein de manières d'être présents. Beaucoup, beaucoup d'institutions vous proposent déjà d'avoir une présence. Alors, ça va du plus simple au… Bon, j'ai mis un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas non plus avoir peur de la technique. Souvent, on a un petit peu une phobie d'informatique. Enfin, pas tout le monde, mais parfois, j'entends de me dire la technique, dès que je touche un bouton, il y a tout qui explose. Bon, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste que si on n'a pas quelques repères, on ne sait pas par où commencer. C'est pour ça que je vais essayer de vous donner ces quelques repères de départ. Alors, le plus simple, c'est évidemment une présence via une fiche gratuite, une page gratuite sur les sites de référence. Alors, on a parlé de ce que proposaient des chambres des métiers, certaines chambres des métiers. Vous avez aussi des chambres de commerce et d'industrie. Et vous avez aussi, alors on dit beaucoup de mal de Google et autres, mais en fait, déjà, qu'on en dise du mal ou qu'on en pense du mal ou qu'on en pense du bien, Google, c'est la pente d'entrée, c'est le passage indispensable vers une certaine utilité. Et Google propose des choses gratuites, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui s'appelle Google My Business et qui vous permet d'avoir une présence sur Internet sans même avoir de site à la base. Il vous propose aussi un petit site gratuit donc ce n'est pas idéal. Mais vous pouvez déjà, en étant sur Google My Business, être présent, rentrer vos horaires à l'ouverture, parler un peu de votre actualité, poster des photos. Donc, c'est déjà une présence de base qui est extrêmement intéressante. Et effectivement, comme le disaient Céline et Diana tout à l'heure, le but du jeu, si vous voulez trouver, ce n'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que vous pouvez créer un compte Google My Business, vous pouvez être présent sur les différents sites institutionnels qui vous donnent cette opportunité. Mais je pense que vous pouvez aussi créer votre site web, mais je pense que plus vous allez faire de choses, plus vous allez avoir d'opportunités d'être retrouvés par les gens. C'est important d'essayer de regarder tout ce que vous pouvez faire de ce point de vue-là, en fonction de votre temps, évidemment, sachant qu'il vaut mieux une information qui soit répliquée plusieurs fois que pas d'informations du tout. Alors, ça, c'est la première étape où vous n'avez pas à créer de site internet. Maintenant, l'étape suivante, c'est de créer un site internet qui soit simple. Donc, j'ai parlé de Google My Business qui vous donne la possibilité de créer un site de quelques pages, mais c'est vraiment très, très basique. Mais le but, c'est de répondre aux principaux besoins. Ça, on va avoir juste le minimum qu'on doit avoir dans son site internet pour que ça soit efficace. L'étape suivante, c'est d'abord une présence sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il faut passer sa vie sur les réseaux sociaux, mais ça a une utilité. Et puis, effectivement, l'étape, on va dire, un peu plus compliquée, mais qui n'est pas tant que ça finalement, c'est d'utiliser son site pour vendre en ligne. Alors, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes dans un service, c'est différent, c'est plus de la mise en relation, de la demande de vie, des choses comme ça. Si vous êtes dans la vente de produits, notamment de produits artistiques, bijoux, marronquerie ou autre, là, pour le coup, c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment vendre vos produits, notamment, à des gens qui sont très loin. C'est là qu'effectivement, surtout si vous avez une vraie originalité et vous êtes nombreux à avoir un vrai savoir-faire et des vraies différences par rapport aux autres, c'est là que c'est vraiment intéressant. Et on va voir qu'il y a plusieurs manières de faire ça aussi. Donc, voilà, vous voyez, du plus simple au plus compliqué, mais quand je dis plus compliqué, ce n'est pas forcément très compliqué. C'est-à-dire que ça ne demande pas forcément des compétences techniques en la matière. On va voir justement ça. Pour créer un site web, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour répondre aux principaux besoins, faire vraiment le minimum. Déjà, vous avez besoin de mettre les infos de base de manière à être trouvable, de manière à ce que si quelqu'un entend parler de vous, voit passer votre nom ou voit un de vos produits, si ça s'est fait par un tel, la personne va chercher sur Internet, il faut que la personne tombe sur votre site facilement. donc pour ça, il faut donner les informations de base. Ensuite, il faut vous présenter. Alors, ce n'est pas facile de se présenter, c'est dur de parler de soi, mais c'est important de raconter votre histoire parce que vous avez toutes et tous des histoires qui sont passionnantes à raconter. Je ne connais pas un artisan, je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas des tas de choses intéressantes à raconter. Alors, vous n'avez peut-être pas conscience, mais ayez conscience que votre expérience, ce que vous avez vécu, votre parcours sont des choses qui amènent du sens au produit que vous faites. et effectivement, c'est très important d'amener du sens à vos produits à travers votre histoire. ce n'est pas forcément très bon, ce n'est pas forcément des pages et des pages parce que les gens sur l'écran ne lisent pas non plus si facilement que ça des pages et des pages, quoique, mais c'est important de raconter un petit peu votre histoire et de donner envie aux gens d'en savoir plus. Ensuite, aspect beaucoup plus juridique mais important, les mentions légales, donc là, la langue de société, l'euro de Siret, c'est bien, ça c'est pour montrer que vous êtes un site sérieux et ça, c'est important pour les gens qui vont vous trouver quand vous voyez les mentions légales sur un site. Voilà, je sais à qui j'ai affaire, c'est un professionnel, ce n'est pas un site fait comme ça, la vie par des gens qui ne l'ont pas et en plus de ça, aujourd'hui, c'est devenu un critère aussi pour le référencement sur Google, c'est-à-dire que c'est devenu un critère pour être bien référencé, apparaître en haut des résultats de recherche parce que Google, maintenant, vérifie que le site vient d'une source qui est clairement identifiée, qui a un numéro de Siret et qui a un nom de société, c'est fini l'anarchie d'il y a 20-25 ans où tout le monde faisait n'importe quoi et peu importe, maintenant, tout le monde, y compris Google qui est au final le seul régulateur du contenu sur Internet, en attendant que les autorités prennent une relais ce qui n'est pas pour tout de suite, donc, c'est très important d'avoir aussi ce côté un petit peu juridique et si vous vendez en ligne, évidemment, vous avez des conditions générales de vente à mettre en place, alors, ce n'est pas très compliqué parce qu'au final, vous trouvez des modèles assez facilement, vous pouvez vous faire accompagner par un avocat ou par un juriste si vraiment vous avez peur, mais au final, c'est assez simple à mettre en place. Les questions les plus fréquentes, ça, c'est important, comme on l'a vu, pour gagner du temps, donc, les principales questions qu'on va pouvoir vous poser de manière à gagner du temps et à, en plus, rentrer dans une logique de plus de confiance parce que plus vous donnez d'éléments aux gens, plus ils se disent « Ah tiens, effectivement, ça, c'est une question que vous me posez, ça me rassure. vous allez donner de réponses aux gens dès l'établissement et puis les gens vous disent « Tiens, ça intéresse l'artisan à penser à mes besoins, donc ça met dans de bonnes dispositions par rapport à leur relation. » Ensuite, évidemment, un formulaire de contact, donc là, c'est ce qui permet de créer le lien et de vous mettre en contact avec des clients potentiels, c'est très important. Pareil, il y a des modules tout faits. Tout ce que je vous indique ici, ce sont des choses qui peuvent être faites sans aucune connaissance technique. Typiquement, vous avez un outil qui s'appelle WordPress qui est la plateforme de base qui est extrêmement simple à utiliser, relativement simple à utiliser et tout ça, ce sont des modules que vous activez, que vous désactivez, que vous modifiez, que vous configurez en quelques clics et ça vous permet d'avoir accès à ces fonctionnalités-là. Ensuite, vous avez la version anglophone et là, effectivement, ça, c'est souvent un sujet parce que vous n'avez pas forcément une maîtrise totale en anglais, ça dépend des uns et les autres et puis surtout pour un site web, sur un site web, si vous faites des fautes, ça peut être mal perçu. Or, il faut savoir que là où Google Translate donnait des traductions qui n'étaient pas terribles il y a dix ans, maintenant, il y a des progrès énormes qui ont été faits et en fait, vous pouvez tout simplement utiliser soit Google Translate qui n'est pas mal, mais vous avez un outil qui est encore mieux pour en avoir testé plusieurs parce que dans ma activité de conseil, je travaille avec des clients qui m'ont fait ces demandes-là. le plus efficace s'appelle DeepL et il est gratuit. Vous copiez en français votre texte et vous avez une version qui est tout à fait correcte, y compris sur des points techniques et c'est là où DeepL est quand même assez fort, une traduction qui est quand même assez fiable de ce que vous avez indiqué. Donc, voilà. Et ça, ça vous permet relativement facilement de cibler d'autres marchés. Je parlais de clients américains, mais au final, l'anglais, c'est la langue qui va ouvrir les portes au marché mondial dans le sens où pas la peine de... Vous pouvez, si vous voulez vraiment, faire une version chinoise, une version en allemand, une version en italien, mais la réalité, c'est que l'anglais, c'est la clé d'entrée vers une clientèle internationale. Des gens qui vont s'intéresser au marché de l'art, par exemple, dans le monde entier, par l'anglais parce que c'est la langue de base des relations internationales. même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ayez au moins une vitrine propre en anglais. Ce n'est pas quelque chose de compliqué aujourd'hui. Et puis, ce qui est très important aussi, donner des exemples de ce que vous faites. Et là, je reviens sur la logique d'avoir des belles photos. C'est extrêmement important. Donc, il faut trouver des moyens d'avoir des très belles photos et des photos qui rendent hommage aussi à la qualité de ce que vous faites et qui collent aussi artistiquement à ce que vous proposez parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence artistique entre ce qui est proposé et vos produits et vos services. Donc, ça, c'est assez important et ça veut dire qu'il y a un travail avec les professionnels de la photo en général à faire. Et évidemment, pour aller un peu plus loin, c'est une étape un peu au-dessus. Quand vous êtes déjà à l'aise avec cette première version du site qu'on a évoqué ici, vous pouvez faire des articles de blog. C'est-à-dire que WordPress, à la base, c'était d'abord une plateforme de blog et vous pouvez poster régulièrement des articles qui parlent de votre actualité, de ce que vous avez réalisé, de vos nouveaux produits, de vos partenaires. C'est très important aussi dans une logique de présence sur Internet de parler des partenaires et de faire des échanges de lien avec eux. J'ai vu passer une question dans le chat qui disait mais est-ce que si on est présent sur plein de pages différentes, ça ne brûle pas un peu les pistes ? Non, la clé, si on est présent sur différentes pages, c'est de faire des liens et en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir un site parce que l'idée sur toutes les pages que vous allez créer, c'est de renvoyer vers votre site parce que déjà, ça va améliorer votre référencement et en plus de ça, ça donne du sens. C'est-à-dire qu'être présent sous plusieurs formes différentes, c'est bien si tout ça est relié parce que ce qui active le référencement, ce qui permet d'apparaître plus haut dans l'unité de recherche, c'est le fait d'avoir plein de liens et notamment des liens avec vos partenaires. Renvoyez avec vos partenaires si vous travaillez avec d'autres artisans qui vous fournissent de la matière première, je ne sais pas, ou qui font des produits complémentaires des vôtres ou avec qui vous vous entendez bien, tout simplement. Ça peut aussi intéresser les gens et c'est important de créer comme ça ces liens. Ensuite, module de e-commerce, vendre vos produits. Alors aujourd'hui, vous avez deux solutions, soit vous installez sur votre plateforme, sur votre site, un module de e-commerce, ça s'appelle Google Commerce sur WordPress, c'est un module pareil qu'on configure, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas si compliqué ou sinon, vous pouvez prendre carrément une solution sur un site, une plateforme type Shopify ou autre, qui va vous coûter un peu plus cher, mais là pour le coup, vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire, vous avez juste à rentrer vos produits, à remplir les casques à la plupart. Donc, c'est une solution qui est intéressante aussi, notamment pour tester un marché dans un premier temps. Si vous avez un peu peur de créer votre site, vous pouvez commencer par là, Shopify ou d'autres, il y a PrestaShop, il y a plusieurs plateformes pour ça et ça peut être une première étape intéressante avec un coût supérieur, mais pour tester un marché, si vous apercevez que vous vendez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de contacts par rapport via ça. Après, vous pouvez passer à l'étape qui consiste à créer votre propre site marchand. Combien ça coûte ? Alors, il y a deux options. Soit vous n'avez pas spécialement peur de la technique, vous avez des notions informatiques, vous avez déjà bidouillé un ou deux sites web. Même sans être très technique, il n'y a pas la peine d'être un génieur informaticien pour ça, vous pouvez créer votre site sur WordPress. Et puis, une fois que vous l'avez créé, il n'y a pas d'informatique à connaître, c'est vraiment de la configuration. En plus, vous avez plein de tutoriels sur YouTube qui vous expliquent tout ça. Après, vous l'alimentez, vous le mettez à jour et vous allez suivre son référencement via un autre outil classique et gratuit qui est Google Analytics. Donc, tout ça, ça ne va pas vous coûter très cher dans le sens où sur WordPress.com, il y a WordPress.com et WordPress.org et le .com, vous créez votre site directement et vous payez à WordPress l'hébergement de votre site. Donc là, ça va vous coûter entre 50 et 300 euros par an d'hébergement pour votre site sans module de e-commerce. Donc ça, c'est le coût et évidemment, vous n'avez pas de coût de développement, c'est juste le coût d'hébergement que vous payez à WordPress. Donc ça, c'est la version si vous n'avez pas peur. Si vous n'avez vraiment pas peur, vous pouvez carrément créer votre site vous-même sur WordPress.org où là, pour le coup, vous payez juste un coût d'hébergement de votre site. Donc ça, j'y viens avec la solution numéro 2. Dans le cas de figure où on n'est pour le coup vraiment pas à l'aise avec l'informatique, où on a peur de faire mal des choses, donc là, vous pouvez passer par un prestataire qui va vous créer votre site. Alors, ne passez pas par une grande agence web, passez soit par une petite agence web ou par un petit prestataire. Le problème, c'est que assez souvent, je vois passer, j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans ce secteur-là et moi-même, je fais des prestations de temps en temps là-dessus, je vois passer parfois des prix que je trouve absolument abusifs. Normalement, le coût de réalisation minimum d'un site sous WordPress, c'est entre 1 000 et 2 000 euros pour un site de bonne qualité, c'est-à-dire bien optimisé pour le référencement avec tout ce qu'on a vu auparavant et si on est sur du WordPress plus WooCommerce, pour moi, on est entre 2 000 et 4 000 euros. Et effectivement, pour ces prix-là, alors après, en fonction de la complexité, en fonction du nombre de produits, en fonction du degré de personnalisation que vous voulez, parce que pour ces prix-là, c'est une plateforme existante avec des modèles graphiques que vous allez choisir parmi les modèles existants parce que si vous avez une création graphique complète à faire, là, ça va vous coûter beaucoup plus cher, ça va vous coûter plus cher, peut-être 1 000, 2 000 euros plus cher, voire un peu plus, mais ce n'est plus le même sujet et là, pour le coup, il faut des budgets plus élevés. Mais vous avez déjà beaucoup de choses qui existent en termes de modèles sur WordPress. Et là, et si vous voulez en plus le module marchand, là, ça vous coûte plus cher parce qu'il faut configurer beaucoup plus de choses, rentrer les produits, etc. Donc là, on va dire de 2 000 à 4 000 euros minimum. Par contre, une fois que vous avez ça, vous êtes capable de gérer votre site en autonomie complète et vous ne payez que les coûts d'hébergement. C'est ce qui vous coûte entre 36 et 120 euros par an. C'est-à-dire, ça vous coûte beaucoup moins cher parce que vous n'avez pas, vous ne payez pas pour une plateforme parce que la plateforme, elle a été développée, vous avez payé au départ pour son développement. Donc voilà, ça vous coûte moins cher et vous avez un site avec lequel vous êtes en principe autonome. Et l'autre solution dans une logique de e-commerce, c'est une plateforme type Shopify dont j'ai parlé et là, vous êtes plus sur un coût de 30 à 300 euros par mois plus un pourcentage du chiffre d'affaires évidemment parce que c'est le modèle économique des plateformes type Shopify ou InstaShare. Voilà, petit ordre de grandeur pour que vous ne soyez pas, pour que vous ayez en tête comment vous pouvez démarrer sur tout ça. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est les réseaux sociaux. Donc là, je fais un cours de 15 heures dans une école sur ce sujet-là. Ce n'est pas du tout le sujet de rentrer dans le détail, mais c'est juste quelques astuces, quelques points importants à avoir en tête. La première chose, c'est ne mélangez pas trop compte perso contre pro. Je sais qu'effectivement, quand on est artisan, la frontière entre la vie pro et la vie perso, c'est quelque chose d'un peu compliqué. On sait tous passer par là, même sans être artisan. Mais soyez conscient qu'effectivement, ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas poster la même chose si c'est aussi votre compte perso. Donc, créez-vous un compte spécifique pour votre activité qui va vraiment être propre à ce que vous faites. Ça évitera d'avoir des choses qui ne sont pas cohérentes et c'est très important, notamment sur Instagram ou sur Pinterest, d'avoir une cohérence dans ce que vous allez poster. Ensuite, il faut savoir évidemment que chaque réseau social est différent. On ne poste pas la même chose. Alors, ça peut être facile de se dire je vais tout poster sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que chaque réseau social est différent et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez une logique de vendre en ligne, les deux qui font le plus vendre sont Instagram et Pinterest. Ce sont eux qui ont de loin le plus d'impact sur les ventes parce que ce sont les plus visuels, tout simplement. Et très souvent, dans la métier d'art, ce sont les visuels, les beaux visuels qui font vendre. Donc là, c'est ce que je disais juste avant, sur Instagram, le visuel, c'est presque doux, pas tout à fait, mais presque. Ce qui est important aussi, c'est d'interagir. En fait, il faut, les réseaux sociaux, comme le nom l'indique, c'est une logique d'interaction sociale. Donc, il ne faut pas juste se contenter de poster et après, de regarder ce qui se passe. Non, il faut interagir avec les gens et être capable de relayer et de donner de la reconnaissance aux gens qui aiment ce que vous avez posté. Très important, faire de la veille, c'est-à-dire que regardez ce que font les autres, regardez ce que font vos concurrents, mais aussi les gens qui font des métiers d'art comme vous, suivez les gens qui font la même chose que vous, notamment ceux qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux depuis longtemps et cette veille, elle est intéressante parce qu'elle vous permet aussi, vous, de relayer certaines choses qu'on appelle la curation, c'est aller chercher des contenus intéressants dans votre secteur et les relayer à votre communauté. Posez des questions à vos followers, il faut poser des questions aux gens, leur demander ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient voir plus et ça, très peu de gens, trop peu de gens le font sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'interaction et on est dans quelque chose qui est bidirectionnel. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aux gens qui vous suivent. Et enfin, le petit secret qu'on connaît depuis quelques années pour avoir mesuré tout ça, c'est que si vous voulez engager sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir un maximum de gens qui relaient, qui aiment, qui s'engagent, qui réagissent, qui commentent vos posts, en fait, le cocktail magique, c'est la surprise et l'émotion. Et je pense que en termes de surprise et d'émotion, qui de mieux que vous qui êtes dans les métiers d'art pour être capable de véhiculer à travers une image, à travers un petit commentaire sur cette image ces notions de surprise et d'émotion. C'est vraiment à vous de jouer. Je pense que vous avez énormément d'atouts. La seule chose que je vous dirais, c'est n'ayez pas peur. Et c'est en essayant qu'on y arrive. Et même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est comme ça que vous allez apprendre aussi. Mais voilà. J'espère que vous avez donné un minimum d'informations. Désolé, j'ai pris du temps parce que je suis un peu bavard. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon document. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention très complète, technique certes, mais il a faut aussi de la technique pour ce type de démarche. Quand on se lance dans la visibilité en ligne, pour l'appeler comme cela, et quelqu'un faisait d'ailleurs la remarque très importante de la différence qu'il faut faire entre un site internet vitrine, on va dire, de présentation et un site internet marchand qui peuvent être simultanés ou complémentaires, mais en tous les cas, les deux ont des objectifs différents, même s'ils sont complètes. J'avais vu une question qui était passée, je ne sais pas si vous l'aviez vue, par rapport à ce que vous pensiez de deux outils, en particulier, qui sont Wix et WebMone. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Alors, ce sont des outils, en fait, il y a beaucoup d'outils qui existent qui permettent de faire un certain nombre de choses sur Internet, notamment d'avoir son propre site, sa propre présence. Wix et WebNode, en fait, sont des outils qui sont assez faciles d'accès, assez intéressants. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je pense que, dans un premier temps, Wix peut être une bonne solution, notamment si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, dans le sens que Wix est, à mon sens, extrêmement limité en termes de possibilités, mais ça permet, quand on ne connaît vraiment rien, d'avoir une première présence. Après, moi, je trouve que c'est très vite limité, qu'on ne peut pas vraiment, on a du mal à travailler son référencement. Si on est un peu à l'aise avec les outils informatiques, je pense qu'il faut passer directement à un outil comme WordPress qui est quand même beaucoup, beaucoup plus puissant. Mais, en même temps, il faut bien commencer par quelque chose et je pense que vous avez tout intérêt à commencer sur un outil simple si vous n'êtes pas à l'aise et après, vous irez un peu plus loin. Mais WordPress, c'est quand même, au pire, je dirais, si vous êtes à l'aise, allez d'abord sur WordPress.com, regardez ce que vous pouvez faire si vraiment, ça vous semble trop compliqué à ce moment-là de repasser sur Wix. Mais je pense que WordPress est quand même beaucoup plus intéressant, d'autant que WordPress, aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé pour la création de site dans le monde. Et je précise, d'ailleurs, Christophe, merci pour cette précision, que vous n'avez strictement aucun intérêt par rapport à WordPress, mais c'est l'outil qui s'est allé particulièrement efficace pour se faire construire une visibilité en ligne. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une remarque qui a été formulée un peu plus tôt sur le lien qu'il peut y avoir entre un site dédié à la gastronomie et des sites qui seraient des biométiers d'art. Il y a un lien très fort, c'est celui de l'expertise tout simplement technique qui s'applique à des domaines très différents. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que la gastronomie fait maintenant aussi partie du périmètre d'action de l'INMA à travers le labé de TV qui comprend bien sûr des entreprises métiers d'art mais aussi des entreprises qui ne sont pas métiers d'art selon la liste officielle mais qui sont par exemple des entreprises de la gastronomie. Alors encore, on va prendre très rapidement pour pouvoir donner la parole à Elodie. Deux autres questions par rapport à des supports, à des outils tels Etsy ou les boutiques à ligne d'Instagram de Facebook. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'efficacité de ces outils-là selon vous ? Alors, en fait, il y a de plus, évidemment, les plateformes de réseaux sociaux ont très vite compris qu'elles avaient un intérêt à essayer d'initier un petit peu l'achat en ligne à travers des prestations. Donc, il y a l'offre shopping qui est présente sur Instagram depuis quelques années. Il y a aussi des choses sur Pinterest, il y a des choses sur Facebook. Dans chaque plateforme, c'est mise. en fait, je vais donner une réponse qui est peut-être un peu décevante dans le sens où en fait, ça dépend. Ça dépend de quels produits vous vendez, ça dépend de comment vous les mettez en avant et pour moi, il y a une seule stratégie qui marche sur Internet, c'est test and learn. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tester les choses, il faut aussi les plateformes. Le gros avantage, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, toutes ces plateformes, vous pouvez les tester pour très peu cher. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait lancer une campagne sur Instagram, sur Facebook, sur Google pour quelques dizaines d'euros parce que sinon, ce n'est pas significatif. Mais pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez essayer une plateforme et vous pouvez voir ce que ça donne. Vous avez tous les outils de mesure qui vous sont donnés par la plateforme. Les plateformes sont en général assez simples d'utilisation, très didactiques et en fait, vous allez voir ce que ça vous apporte, si ça vous apporte quelque chose ou pas. Et en fait, on peut avoir parfois des très bonnes surprises. Et moi, j'aurais tendance à dire, commencez en mettant un tout petit peu d'argent dedans pour voir si ça vous apporte quelque chose, si ça ne vous apporte rien, essayez un autre outil ou une autre approche. Et puis, si jamais vous voyez que ça vous apporte quand même des choses, vous pouvez augmenter entre guillemets le budget que vous y consacrez et en fait, vous allez voir aussi si ça correspond à votre activité, à votre identité aussi parce qu'il va aussi y avoir une correspondance et vous allez vous faire votre idée parce qu'il n'y a pas de réponse universelle à tout ça. L'adéquation, le fait qu'un outil fonctionne pour vous, c'est propre à ce que vous proposez et il n'y a pas de réponse dans l'absolu à ça. Donc, essayez et c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez monter aussi en compétence et que vous allez justement être plus à l'aise avec tout ça, ce qui va vous donner du goût à ça. Après, le problème, c'est qu'on est vite accro à ces choses-là et on peut vite y passer du temps. C'est le seul danger mais une fois que vous arrivez là, c'est bien que vous aurez déjà un bon niveau de maîtrise de ces outils. Merci beaucoup, Christophe. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Elodie et de reprendre la suite s'il y a d'autres questions. Il y en a à la fin des interventions pour un temps d'échange de questions-réponses. Alors, Elodie Boissieux, nous en parli au début, directrice académique du Master Lux et Digital à l'Âune Normandie. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui particulièrement de ce partenariat que nous avons avec l'Âune Normandie ? C'est parce que nous sommes aperçus de l'importance qu'il y a à sensibiliser ce qu'on peut appeler des dirigeants, futurs dirigeants d'entreprises dont certaines seront des entreprises métiers d'art puisqu'il y a un très fort taux de conversion, de reconversion d'ailleurs aussi. C'est un autre sujet dont on parlera un peu plus tard lors d'un autre webinaire. Et sensibiliser les étudiants des écoles de commerce à la problématique des entreprises métiers d'art et patrimoine vivant quelle que soit leur taille mais en particulier des TPE, PNE nous a paru très important et sachant que le partenariat de l'IMMA avec l'Âune Normandie porte particulièrement sur l'apport que ces étudiants qui sont de la génération digitale peuvent apporter pour me répéter aux entreprises lors d'échanges très personnalisés sur les stratégies digitales des entreprises. Je vais laisser la parole à Elodie pour nous en dire plus sur la façon dont cela peut se passer et dont les entreprises peuvent s'en bénéficier. Elodie, on ne vous entend pas ? Alors, toujours pas. Moi, tout d'accord, je ne vous entends pas. Il y a peut-être un petit problème de micro. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Très bien. Merci, Diana. Vous avez quasiment tout dit. Non, en fait, moi, ça fait 25 ans que je suis dans l'univers du luxe. Donc, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs entreprises du luxe et puis j'ai rejoint le monde de l'éducation il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, il y a plusieurs années maintenant. Alors, Christophe, qui intervient très régulièrement à l'UM Normandie sur ce master luxe et digital peut en témoigner, mais c'est vrai que le luxe, le secteur du luxe s'est mis assez tardivement à Internet. Hermès, c'était d'ailleurs, qui a plusieurs usines en Normandie, d'ailleurs, était d'ailleurs dans les précurseurs de cette histoire puisque c'était les seuls, finalement, à avoir un site e-commerce. Et là, on est en 2004, je crois. Christophe, tu peux peut-être me dire si j'ai raison, je ne sais plus, c'est 2002 ou 2004. En tout cas, c'était les premiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chanel.com n'existe pas, c'est-à-dire que chanel.com existe, bien sûr, mais on ne peut pas vendre de produits sur le site Internet de Chanel. Donc, juste une parenthèse pour vous dire que, ok, les industries du luxe se sont mises tardivement à travailler sur Internet et à vendre leurs produits du luxe, leurs produits de luxe sur Internet, mais aujourd'hui, voilà, ça s'accélère. Évidemment, le contexte favorise cette accélération digitale puisque même LVMH qui a diffusé ses résultats comme vous le savez hier et qui est leader mondial du luxe n'a pas osé dire à ses actionnaires et à son réseau combien le poids du e-commerce chez Dior et Vuitton qui sont les fleurons du groupe LVMH représentait, pour ne pas effrayer également les boutiques, les boutiques physiques, briques et de mortard, comme on dit. Donc, on estime qu'Internet, aujourd'hui, représente 25-30% du luxe qui est énorme. Alors, c'est lié, évidemment, à la conjoncture exceptionnelle et à ce lockdown des entreprises du luxe. Forcément, les boutiques étant fermées, il fallait bien qu'on consomme, qu'on continue à consommer des produits de luxe. Donc, on est passé via les sites e-commerce des marques ou des grands magasins ou des T-mall pour parler de celui qui est le plus puissant en Chine, Alibaba. Voilà, donc nous, on a constaté en fait, il y a un an, un an et demi, qu'il y avait ce besoin ressenti de la part des acteurs du luxe de trouver des étudiants, enfin, des diplômés d'écoles de commerce qui avaient à la fois cette compétence digitale poussée, mais aussi qui connaissaient quand même un minimum les savoir-faire du luxe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'autre. On n'a jamais finalement, parce que c'est très intéressant d'être sur Internet, mais si on n'a rien à raconter, autant pas y aller. Et là, vraiment, je pense que Christophe est d'accord également avec moi. Christophe est parti, là, il ne m'écoute plus. Mais voilà, il y a un besoin aussi d'enrichir les contenus. On parlait des réseaux sociaux, on parlait du site e-commerce, il y a besoin d'enrichir à travers des visuels, mais aussi à travers du contenu, de l'histoire, du nombre d'heures travaillées sur une pièce, de la technique qui a été utilisée. Et là, on rejoint le label d'entreprise du patrimoine vivant qui a été créé par l'Institut national des métiers d'art. Et c'est aussi pour cela que cette formation qu'on a proposée aux acteurs du luxe permet de marier les deux aspects. c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec l'Institut national des métiers d'art pour essayer de faire comprendre à ces jeunes générations, jeunes générations composées d'étudiants français, mais aussi d'étudiants chinois, d'étudiants d'autres nationalités que simplement français ou même normands, puisque c'est le même normandie. Mais donc, on essaye de croiser un peu tout ça et puis, à la fois, d'apporter cette histoire, cette culture générale sur le backstage, finalement, sur les coulisses de tous ces jolis métiers du luxe, pour faire comprendre aussi aux étudiants qu'il n'y a pas simplement qu'on n'est pas luxe ou haut de gamme, simplement parce qu'on ajoute un logo. Il y a une vraie raison à ça. On avait la maison Mellario en masterclass la semaine dernière avec les étudiants, 450 ans d'histoire dans l'univers de la joaillerie, une histoire familiale depuis le début. On remonte à 4e et 6e, donc vraiment, c'est très, très loin et ça a toujours été des Mellario. Donc ça, tout cet aspect-là, une parure joaillière Mellario n'a de sens que si on connaît l'histoire qu'il y a derrière, le savoir-faire qu'il y a derrière, les artisans qui travaillent et placent Vendôme au-dessus de la boutique, enfin, rue de la Paix, pardon, au-dessus de la boutique et qui sont là et qui sont formés par leur père, etc., avec cette histoire de transmission, etc. Donc, tout ça, on essaie aussi de le faire et de le transmettre à nos jeunes générations qui ne connaissent pas cet aspect, finalement, paradoxalement, du luxe. C'est-à-dire qu'on a finalement oublié, cet aspect, ces racines du luxe, il remonte à Colbert. Donc voilà, qui font le fleuron aussi de l'industrie, c'est le fleuron de l'industrie française. c'est un savoir-faire, c'est un savoir-faire, c'est une technique, c'est une histoire, c'est souvent des familles aussi derrière. Ce ne sont pas forcément des entreprises du CAC 40, c'est aussi et surtout beaucoup d'entreprises. ben voilà, nous on travaille avec Séverine Allartigue qui crée des objets de décoration ou pour des robes de mariée qui sont assez spectaculaires avec ce geste incroyable qui est reconnu par les plus grandes maisons pour le coup du luxe avec ces fleurs de soie, avec cet univers poétique, cet univers extrêmement, d'ailleurs qui a beaucoup charmé la clientèle japonaise qui se reconnaît aussi beaucoup dans cette histoire fleurie à travers ces... Donc il y a aussi dans cette formation, moi je suis juste là pour témoigner et pour appuyer les propos et l'importance de cet aspect digital et ce croisement en fait, cette rencontre qu'on essaie d'organiser ici dans notre programme entre les savoir-faire, la compréhension de ce qui fait le luxe, ce qui fait la beauté, l'esthétique. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin, on a besoin de faire rêver aussi la clientèle du luxe et c'est aussi à travers ces histoires que je viens de raconter, mais il faut pouvoir en parler, il faut en parler, il faut s'adresser à cette jeune génération aussi, il faut également former cette jeune génération au métier du digital et on voit apparaître beaucoup plus aujourd'hui de postes comme, je ne sais pas moi, responsables, le community manager ou netchandiser qui travaille sur le merchandising des sites e-commerce ou bien travailler sur le référencement naturel ou payant d'une marque de luxe, on voit plus ce genre de métier qui est demandé de la part des acteurs du luxe plutôt que, je dirais, chef de produit ou attaché de presse. Et on observe d'ailleurs qu'il commence à y avoir une sorte de transversalité du digital partout, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on se rend compte que tous les cours qu'on donne, il y a toujours un aspect digital à l'intérieur. Est-ce que ça a encore un sens même de segmenter le digital, le marketing et la communication ? Je pense que dans les organisations à 2-3 ans, il n'y aura plus de directeur digital, le directeur de la communication se travaillera à la fois sur les deux aspects, le directeur marketing sera sur les deux aspects. Donc, voilà. Pour revenir et puis pour terminer et puis pour donner la parole à Diana, parce que je ne veux pas non plus m'étendre, ce n'était pas le sujet. Ce programme, il a aussi ce challenge qu'on organise avec l'Institut national des métiers d'art et Diana et Sophie et M. Sinecal, qui est le parrain d'ailleurs de la promotion cette année et qu'on remercie encore très chaleureusement pour tout le temps qui passe avec nos jeunes étudiants et nos futurs diplômés. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a un cours qui s'appelle Find Touch et Savoir Faire et donc qui est vraiment, qui est irrigué par des immersions dans les boutiques, dans des musées ou dans des ateliers d'artisans. Donc, il y a cet aspect immersif qui est important puisqu'il faut toucher la matière pour mieux la comprendre. Et puis, il y a aussi des interventions des maisons, des entreprises du patrimoine bien. Alors, évidemment, il y a des maisons comme Weston qui participent à cette formation mais il y a aussi des maisons, comme je le disais, Séverine Allarty qui est un peu moins, un peu plus confidentielle. Et il y a autant, c'est assez intéressant puisqu'il y a autant d'appétence pour ces jeunes générations, autant d'appétence à interagir avec une entreprise comme Séverine Allarty qu'avec Weston. Il y a toujours aussi, donc ça, c'est ça, c'est aussi assez enrichissant à la fois pour l'entreprise du patrimoine vivant qui travaille avec nous et qui fait comprendre son métier aux jeunes générations mais aussi pour le jeune apprenant qui comprend que le luxe, ce n'est pas que Dior et Vuitton. Dior et Vuitton faisant quand même partie, bien sûr, de ce cycle dédié au savoir-faire. Mais Louis Vuitton, par exemple, intervient dans ce cycle-là sur l'art de la vente. On a trouvé que c'était un art de vendre et il y a une maison qui est la plus connue sur cet aspect-là, c'est Louis Vuitton. Ils travaillent aussi avec les étudiants sur cette... Ils vont dans la boutique Louis Vuitton. Nous, on a choisi celle de la place Vendôme et puis, ils travaillent avec le directeur de la boutique Vuitton-Vendôme, adjoint, et qui va venir, qui va leur expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie de vente dans une maison comme la maison Vuitton. Donc, il y a tous ces aspects-là, surtout les arts de connaissance... Les arts, en fait, les arts, finalement, l'artisanat, le savoir-faire, le savoir-faire de la vente, le savoir-faire de la joaillerie, le savoir-faire de l'horlogerie avec la maison Bréguet, avec le savoir-faire de la décoration. La maison Christophe aussi participe à cette histoire-là. Et puis aussi, ce challenge où les étudiants doivent travailler auprès d'un. Ils se mettent à travailler sur la stratégie marketing et digitale avec des recommandations très concrètes de développement d'un petit outil pour communiquer de façon digitale sur la marque et qu'ils présentent auprès de leurs clients comme s'ils avaient une vraie mission avec un vrai client. Donc, ça rend l'enseignement extrêmement concret et puis, voilà, c'est un brassage entre à la fois ces jeunes générations, ces jeunes générations qui sont parfois de nationalité chinoise, qui manient le digital comme leur poche et qui sont bien plus avancés sur cet aspect-là puisque eux, vraiment, alors là, pour le coup, ils sont extrêmement… La maison Gucci, par exemple, c'est quasiment 50% de son chiffre d'affaires, le site e-commerce gucci.com. Donc, le premier client de Gucci, il est chinois et donc, celui-ci, forcément, lui, il est très, très, très connecté. Voilà, donc, c'était un peu le témoignage que je voulais faire, Diana, je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou si tu avais d'autres choses, voilà, mais je voulais juste insister sur le fait que c'était une vraie demande des acteurs du luxe que d'avoir des compétences digitales, même des Vuitton et des Dior sentent que c'est extrêmement important et qu'ils n'ont pas suffisamment, finalement, de diplômer à leur service sur ces volets-là. Mais aussi, c'est pour ça qu'il y a eu cette rencontre aussi entre le M Normandie et l'Institut National des Multidaires, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvés, c'est-à-dire qu'il y a cette association digitale et savoir-faire qui est prégnante dans la formation qui met énormément de sens dans cette formation pour les étudiants qui viennent à nous pour ces deux aspects-là. Merci, merci beaucoup et je voudrais juste compléter avec une remarque, mais je pense que nous le savons tous, quand nous parlons de luxe, évidemment, l'image qui arrive le plus rapidement, c'est des grands groupes qui sont connus aussi parce qu'ils communiquent énormément autour de leurs images, mais nous le savons très bien, le luxe se trouve également dans des petits ateliers par la taille, dans des petites manufactures, nous avons des entreprises du luxe, qui sont des entreprises des métiers d'art comme Céline Alartine, comme nous avons par exemple des maîtres d'art qui sont seuls dans leur atelier ou avec un collaborateur qui font également partie de ce qu'on appelle l'écosystème du luxe qui proposent des créations des produits de luxe en ce sens que ce sont des produits de très haute qualité, qui sont des produits révélatrices d'un savoir-faire très rare, spécifiquement français, et il est important effectivement de faire le lien entre ces entreprises-là dont vous, je pense, certains de ceux qui sont à l'assistance faites partie, et il est vrai qu'il y a une sorte de réserve que nous constatons par rapport à l'ouverture vers l'international, à l'utilisation de l'anglais, etc. Mais ça me permet vraiment une très bonne transition vers notre prochaine intervenante qui est Amalvi-Pumenta, et je pense qu'à Amalvi, vous allez nous parler aussi de ce point-là qui était présent dans votre réflexion, dans votre démarche, qui est justement l'importance de l'ouverture vers l'international, l'importance de ne pas s'adresser uniquement à son voisinage, si on peut appeler le terme, à son réseau tout proche, territorial, et surtout dans des conditions que nous connaissons depuis presque un an maintenant, l'importance de pouvoir toucher un public très large, où qu'il soit dans le monde, et cela passe aussi par cette, une fois de plus, par cette visibilité dont nous parlons depuis le début. Et je vais juste, si vous le permettez, arrêter le partage de la page internet que nous avions à l'écran pour pouvoir prendre et passer à l'écran votre propre présentation en Albi. Donc, je rappelle pour notre assistance qu'il y en a qui ne m'est pas marocinière, malpierre, à l'atelier au Nolant, et aussi fondatrice du collectif Paris-Occiton dont vous allez nous parler maintenant. Et je vais commencer à partager votre présentation ici. Voilà, on vous écoute. Et peut-être que vous avez coupé votre micro puisque on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous nous entendez. Il y a un petit problème technique. On ne vous entend pas, Malvi. Je crois qu'il faut que vous puissiez remettre. On vous voit parler, mais il n'y a plus il n'y a plus de son. Peut-être pouvez-vous rafraîchir votre page Internet. Excusez-nous, voilà, vous voyez, ce sont les allées à vue direct de la technique. Nous allons nous entendre dans quelques instants. J'en suis persuadée. Alors, j'en profite pour regarder très rapidement les questions du chat. Je vois que les dialogues vont bon train entre nos différents intervenants et les participants. non, bien sûr, je vois la remarque de quelqu'un par rapport au budget que les grandes entreprises ont à mettre sur la table pour assurer leur communication. Évidemment, on ne peut pas comparer et le but, d'ailleurs, n'est pas de comparer. Mais comme le disait à début de webinaire Céline Dupont, par exemple, les outils et par la suite Christophe, bien même, les outils sont très nombreux, qu'ils soient collectifs ou individuels pour des budgets bien moindres que ceux des grands groupes de luxe pour qu'on puisse chacun s'assurer d'avoir une visibilité amie et un bon référencement. Bonjour, Amalie. Je suis désolée pour ce petit contre-temps de technique. Je suis Amalie Pimenta, maroquinière malcaire et designer, fondatrice de l'atelier Onolane et du projet Paris Occitan. Je suis là sur ce webinaire actuellement, je pense, pour faire un peu la conclusion de tout ce qui a été dit et surtout vous donner un exemple de ce qui peut être fait dans ce cas-là avec pas beaucoup de moyens mais beaucoup d'huile de coude. Donc, Paris Occitan, tout d'abord, c'est une marque qui a été déposée et on a créé une association en 1901 qui a pour objet surtout de promouvoir les créateurs de l'Occitanie, donc artisans et artistes dans le monde entier, donc pas seulement en France, bien évidemment, parce que pour moi, je pense que l'international est vraiment très important. normalement, on fait des boutiques éphémères ou des galeries d'art éphémères dans le monde entier, on a fait la première à Paris et on va faire en 2021 une galerie d'art à Bruxelles éphémère, mais c'est vrai qu'à cause du Covid, disons que ça a accéléré un peu le fait d'être présent sur Internet pour vendre. On était déjà présent sur les créateurs, on avait une web de présentation des créateurs, mais on n'avait pas de marketplace. Voilà. Donc, Diana, vous pouvez passer à la suivante pour que je vous explique un peu ce que c'est le marketplace Paris Occitan. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc, la marketplace Paris Occitan, c'est 28 artisans et artistes d'excellence. On a décidé par choix, nous, de faire un côté qui est galerie d'art, qui est vraiment de la pièce unique et des créations d'artistes qui ont quand même un certain prix et un côté qui est plus accessoire de vêtements, bijoux. Voilà, c'est des produits qu'on trouve en boutique plus aisément. Alors, je n'ai pas en face de moi, en fait, la présentation. C'est mon premier webinaire. Soyez sympas. Alors, voilà, comme je vous disais, Paris Occitan met en valeur les vrais acteurs qui, à mon sens, sont les artisans et artistes. Ce que j'ai voulu faire, c'est une vraie maison de l'artisanat et de l'art occitan. Donc, j'ai voulu réunir l'excellence des savoir-faire qu'il y avait dans la région, à savoir que dans la région d'Occitanie, il y a quand même 4000 professionnels ou plus de 4000 professionnels des métiers d'art. Donc, on a quand même un panel assez important de savoir-faire. Voilà. C'était important pour moi de mettre ce projet sur la toile parce que quand on n'est pas sur Internet, on n'a pas une visibilité internationale et les 28 artisans qui font partie de ce collectif avaient vraiment besoin d'avoir une visibilité en dehors de nos frontières. Voilà. C'est un marketplace qui réunit 22 métiers d'art en tout, différents. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une partie galerie et boutique qui se rassemblent pour une clientèle qui peut être particulière et professionnelle. Voilà. Toutes les créations qu'on propose, il y a des créations, des pièces de tout. Il y a de l'art de table, il y a, comme je vous le disais, de l'art, mais il y a de la bijouterie, de la maroquinerie, il y a des radios, il y a du bleu de pastel. Voilà. On trouve en tout 175 produits référencés en deux langues. Donc, on est en français et en anglais. Donc, ça fait 350 produits. J'avais décidé, quand j'ai voulu faire la marketplace, de faire quelque chose vraiment de cœur et authentique et surtout avec un vrai partage des savoir-faire, que les artisans puissent vraiment partager l'histoire de leur savoir-faire et aussi leur univers avec la clientèle. Donc, on propose des conférences une fois par mois qui sont sur inscription avec un artisan. La dernière conférence, c'est Valérie Tenfin qui l'a tenue. Elle est plumassière et elle a tenu donc une conférence pendant presque deux heures avec des participants en visio, donc depuis son atelier, là où elle pouvait vraiment partager l'histoire de son savoir-faire, pourquoi elle est arrivée à travailler dans ce métier d'art et vraiment son univers, sa passion et ses créations. Sur le marketplace, on a décidé aussi de pouvoir rendre la possibilité au client d'avoir une visite virtuelle directement avec l'artisan en visioconférence avant même d'acheter une pièce s'il a besoin, par exemple, de parler à l'artisan, de savoir aussi l'histoire de cette pièce parce que la principale préoccupation des artistes et d'artisans à vendre sur Internet, c'est de ne pas avoir un contact avec le client et pour eux, c'est très, très important parce que la pièce qu'ils vendent a forcément une histoire, c'est un peu leur bébé et c'est très important pour eux de pouvoir avoir un vrai contact avec la clientèle. Voilà, donc nous, on a essayé vraiment de faire une web là où on veut partager d'un côté, disons, éduquer ou vraiment partager d'un côté les savoir-faire que nous représentons parce que je pense qu'on n'est pas, il n'y a pas mieux que nous pour le faire, moi-même, je suis artisan et la nécessité aussi que l'artisan s'y retrouve vraiment avec le client. Voilà, on fait par exemple, on va bientôt lancer des ateliers d'initiation en virtuel de certains métiers d'art comme la plumacerie ou la maroquinerie ou la bijouterie là où chaque client va recevoir un kit d'initiation et à travers une visioconférence, ils vont faire des ateliers par exemple pendant trois heures avec Valérie Paffin la plumacière, moi-même en maroquinerie ou par exemple des créations de bleu de pastel ou de vannerie avec Annette Ardouin par exemple où Isabelle Monnier. Voilà. Alors, moi j'ai décidé de faire Paris Occitan avec un collectif parce que pour moi l'union fait vraiment la force, c'est pas la même chose d'avoir une web tout seul que d'avoir une web avec 28 artisans. Il y a un an plus ou moins, donc j'ai entrepris la sélection rigoureuse des artisans et artistes qui font partie aujourd'hui de ce collectif mais je me suis posé d'abord la question sur l'objectif que je voulais atteindre et la clientèle aussi que je voulais atteindre. Mon critère à moi était surtout l'excellence des savoir-faire, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec la clientèle. On a réussi aujourd'hui à être un collectif qui a plus ou moins un an et demi, deux ans mais on a réussi à avoir une évolution qui est constante et qui grandisse vraiment ensemble et à l'unisson. Donc pour moi, ça c'était quelque chose de vraiment important et primordial. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le collectif c'est très bien mais il faut absolument un capitaine de bateau qui vraiment gère tout dans une seule direction. Voilà. Alors, ce que le collectif apporte. Pour les artisans et artistes, il a d'abord apporté un accompagnement et le conseil que ce soit individuel ou collectif. À savoir que nous, on fait plus ou moins une visio par mois en visioconférence, on se réunit tous et on va parler de la marketplace mais des difficultés aussi de chacun à faire des lives, à faire une communication à travers Internet et donc on va essayer d'aider à pouvoir les sortir vraiment des ateliers parce que c'est l'artisan normalement ou l'artiste, moi-même inclus, on a tendance à s'enfermer dans nos ateliers, faire de super belles créations, etc. Mais comme le disait Christophe tout à l'heure, faire savoir qu'on était capable de faire ça, on n'est pas, en France, hyper fort sur la matière. Donc, pour moi, c'était important vraiment de créer un collectif pour pouvoir faire ça. Le collectif permet aussi un merveilleux éventail de connaissances parce que chacun a un métier différent mais chacun aussi a une vie avant d'être artisan et a des atouts comme graphiste, designer, quelqu'un qui va être bon dans la photographie ou qui va se sentir à l'aise aussi avec l'informatique. Pour moi, c'est un vrai atout du collectif parce qu'on met en capacité plusieurs connaissances qui ne sont pas forcément nos métiers mais qu'on peut vraiment utiliser tous ensemble. Il y a l'espace aussi de partage d'expérience comme par exemple quelqu'un qui veut faire un salon qui ne l'a jamais fait, il a besoin de savoir comment ça s'est passé les autres années pour un autre artisan. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose que le collectif va apporter. la naissance de nouveaux projets de collaboration parce que les artisans comme je vous disais tout à l'heure sont souvent dans les ateliers donc ne connaissent pas forcément ce qu'il y a en dehors et les autres professionnels de métier d'art qu'il y a autour d'eux et le collectif permet vraiment de pouvoir penser et réfléchir à des créations ensemble. Moi-même par exemple à l'heure actuelle grâce au collectif je vais participer sur un projet avec le designer Pierre Cabrera pour ces tulips qu'on va faire en cuir il y a Rosane à la petite qui est artiste plasticienne qui va collaborer avec Patrick Lamoureau qui est un sculpture sur métal pour faire une console voilà il y a des vraiment des projets qui naissent grâce au collectif il y a une meilleure visibilité aussi parce que la renommée de certains artisans qui ont réussi aujourd'hui à avoir une certaine renommée va aider à élever celles d'autres qui sont moins connues non par défaut de leur travail ou quoi que ce soit parce qu'ils ont vraiment des pièces exceptionnelles et des savoir-faire exceptionnels mais parce qu'ils ne savent tout simplement pas faire ils ne savent pas faire ils ne savent pas tout simplement se mettre en valeur donc c'est vrai que le collectif va énormément aider sur ça et ça va créer aussi un réseau de clientèle assez important parce que chaque client de chaque artisan va venir sur la marketplace pour acheter une pièce il va voir d'autres produits il va voir d'autres artisans qu'il ne connaît pas et il peut être amené à acheter des pièces d'un artisan ou d'un artiste qu'il ne connaissait pas avant sans être venu sur la marketplace avec cette idée là donc c'était quelque chose qui est vraiment pour nous l'atout principal de Paris Occident pour le client sur une marketplace ce qu'il instaure c'est une mise en confiance et une fidélité une mise en confiance parce qu'il voit déjà plusieurs professionnels d'un métier d'art sur un même site et aussi avec une qualité qui est la même pour tout le monde donc ça c'est quelque chose qui le met en confiance et qui le donne envie aussi de venir régulièrement sur le site pour pouvoir voir les actualités les nouveaux produits etc on va essayer de mettre une newsletter justement pour ça parce qu'on veut créer aussi un blog comme Christophe l'a dit on ne l'a pas fait encore avec des articles que chaque artisan du collectif va écrire sur l'histoire de son savoir-faire sur vraiment les articles vont vraiment servir à partager et éduquer sur des connaissances je pense que nous on a que le client ne sait pas forcément parce que le client ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière une pièce et pour moi c'était important de réussir à transmettre ça au client et qu'il puisse comprendre vraiment la démarche de l'artisan en créant une pièce voilà ça lui permet aussi le collectif d'avoir un large choix de produits comme je vous l'ai dit un espace de découvert du coup des savoir-faire via les conférences gratuites les articles et les lives sur les réseaux on utilise beaucoup les réseaux nous personnellement pour faire des lives qui sont directement depuis les ateliers des artisans c'est à dire que moi j'ai créé les carnets d'Avalmi les carnets d'Amalvi sur les réseaux et je vais chez l'artisan pendant une demi-heure les lives ne sont pas très longs directement depuis l'atelier et là l'artisan va se présenter va partager sur les réseaux son univers tel qu'il est donc on ne va pas enlever la poussière on ne va pas enlever les outils on voulait faire vraiment quelque chose de très authentique voilà et du coup ça crée aussi une implication de la part du client qui se sent impliqué un peu dans cette aventure et suit l'évolution de Paris Occitan pour cette réalisation pourquoi on l'a fait principalement pour atteindre une visibilité et avoir un impact dans le monde entier ce qu'on ne peut pas avoir depuis nos ateliers pour vendre à distance aussi des savoir-faire d'excellence on voulait le faire plus tard mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment indispensable de pouvoir être sur internet parce que la visibilité qu'on a aujourd'hui depuis déjà fin 2019 entre les gilets jaunes le Covid etc c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les artisans donc on voulait aussi élargir la clientèle à l'export et donc aussi ajouter un plus-value à Paris Occitan puisque disons que l'éventail de Paris Occitan s'agrandit entre les manifestations et les expositions qu'on fait en direct et qui sont nomades ça peut être à Paris à Bruxelles à Londres etc on a un site qui lui peut être vu dans le monde entier sur une seule adresse et ça c'était vraiment une valeur ajoutée au projet de Paris Occitan les exigences que j'ai eues pour la marketplace la première c'était de l'authenticité de la sincérité et du coeur parce que je pense en tant qu'artisan c'est comme ça qu'on se vend le mieux il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de marketing ni de commerce à faire dans ce sens là parce que je pense que la personne qui vient rechercher une pièce un artisan vient rechercher vraiment l'authenticité de l'artisan et pour moi c'est très important de le mettre en valeur la qualité des visuels et des contenus comme Christophe a parlé tout à l'heure c'est très important parce que le client ne peut pas voir la pièce en vrai et que le visuel qu'il va avoir sur internet il va presque marcher au coup de coeur voilà c'est vraiment quelque chose qui va le surprendre et il a besoin vraiment de marcher au coup de coeur donc n'hésitez pas à faire de belles photos et de courtes vidéos qui sont très importantes sur la description de votre pièce voilà prendre votre vidéo sur un plateau tournant par exemple qui tourne sur elle-même pour des plus grosses pièces donc des cadres ou des tableaux vraiment les filmer dans le détail donc faire vraiment de belles vidéos là où vous-même aussi vous pouvez parler pendant cette vidéo et expliquer votre pièce ce sont des vidéos qui durent plus ou moins entre une minute et demie et deux minutes qui à nous nous permettent de les mettre sur les réseaux mais aussi sur la marketplace on a fait le choix nous de faire un espace créateur là où tous les créateurs ont leur présentation en anglais et français donc c'est eux qui écrivent vraiment le contenu moi j'ai demandé surtout à pouvoir transmettre leur univers dans cette présentation et en dessous de la présentation il y a la e-boutique avec tous les produits que chaque créateur peut vendre il y a cet espace là donc dans créateur et après on a ouvert l'espace e-boutique on a ouvert donc la possibilité pour le client comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'avoir un rendez-vous virtuel avec un artisan ou un artiste s'il en a besoin avant d'acheter une pièce l'espace de partage de nos savoir-faire avec nos univers avec le client très important un site sécurisé en plusieurs longues pour nous c'était vraiment une exigence sine qua non il y avait une plateforme de paiement qui était facile d'utilisation et qui était sécurisée nous on a utilisé Stripe il nous fallait aussi une plateforme de transport très important parce que là vous allez vendre à l'export donc dans le monde entier c'est très important de passer un partenariat avec une plateforme de transport qui est synchronisée directement avec le marketplace d'un parce que ça va vous faire gagner du temps pour faire les bons de livraison etc. puisque tout est automatisé et en même temps très important aussi quand vous vendez des pièces d'un certain prix de les assurer pour l'envoi nous personnellement on utilise Axa Art pour assurer tout ce qui est œuvres d'art ou pièces vraiment un peu grosses à partir d'un certain montant voilà il faut une capacité donc de livraison dans le monde entier il fallait penser aussi à un SAV pour moi il était important qu'il soit chaleureux parce que quand on a un SAV c'est toujours très technique très très froid moi je voulais quelque chose de très chaleureux très professionnel et très réactif c'est quelque chose de très important parce qu'on peut avoir un problème dans des envois on peut avoir un client qui a besoin de être comment on dit de être rassuré et il ne peut pas attendre trois jours avant d'avoir une réponse voilà et le dernier point c'était une stratégie de communication à l'international alors les outils que nous avons utilisés je ne suis pas une pro du tout de web je suis vraiment maroquinière et maltière donc moi ma passion c'est plutôt le cuir mais c'est vrai que Christophe a dit quelque chose de très juste tout à l'heure WordPress c'est un outil qui est très facile à utiliser il y a énormément de tutos sur internet sur youtube que vous pouvez regarder et je pense que c'est quelque chose que si en une semaine vous vous mettez vraiment à vous renseigner sur comment ça marche c'est quelque chose vraiment de très facile à utiliser et qui ça va venir petit à petit vous allez apprendre avec lui mais au bout de deux semaines un mois deux semaines trois semaines on est vraiment très à l'aise avec cet outil alors il y a plusieurs outils pour la marketplace nous on a utilisé WooCommerce parce que ça allait avec WordPress et c'était quelque chose que j'avais déjà testé et qui était assez facile pour les paiements on a utilisé Stripe on utilise beaucoup les réseaux sociaux alors il y a quelque chose sur les coûts que moi je voudrais vous dire moi la web ne m'a pas coûté grand chose parce que je l'ai faite moi-même en tout elle a dû me coûter 600 euros toute globale j'ai pris un webmaster la seule chose pour sécuriser tout le site mais il y a quelque chose qu'il faut aussi penser c'est des partenariats avec des écoles il y a souvent dans des écoles des étudiants de fin d'année qui cherchent justement des projets pour pouvoir travailler nous l'année dernière on a fait un partenariat avec une école de design qui nous a fait le logo qui nous avait aussi parce qu'elle a été aussi une école de décoration d'intérieur qui nous avait aussi décoré et fait la mise en scène de la boutique à Paris et c'est vraiment gratuit c'est juste un échange entre vous et l'école elle vous fait le job les étudiants apprennent aussi grâce à votre projet et vous par ailleurs bien évidemment vous les citez après voilà c'est quelque chose qui est en France et est encore c'est quelque chose qu'on peut encore faire en France et qui est vraiment une plus-value parce que si vous avez un beau projet les écoles la plupart sont vraiment enchantées de vous accueillir et de pouvoir en parler et d'essayer de vous aider voilà il ne faut jamais hésiter à demander conseil et après il faut beaucoup 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 d'huile de coude j'ai passé énormément de nuit blanche pour faire pour faire cette marketplace mais très sincèrement c'est quelque chose qui donne vraiment ses fruits et j'aimerais finir pour le mot de la fin parce que je sais que ce webinaire a pris un peu plus de temps sur ce que m'a appris à moi vraiment 2020 c'est la résilience c'est essentiel dans les moments difficiles quand on n'a pas le contrôle de la situation et on peut dire qu'aujourd'hui on n'a vraiment pas le contrôle de la situation avec le Covid-19 mais pour moi ces instants d'obscurité entre guillemets m'ont vraiment permis de m'asseoir et de réfléchir en tant qu'artisan à ce que j'avais besoin et en tant que mes clients qui pour la plupart sont étrangers ils ne sont pas en France les besoins qu'eux ils avaient aussi dans cette période c'est quelque chose pour moi que j'ai déjà je suis quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir à des idées et qui est toujours en train d'avancer je ne baisse jamais mes bras mais c'est vrai que le collectif m'a permis vraiment de passer ma résilience plus facilement plus combatif aussi et beaucoup plus passionnante que quand on est seul donc surtout si vous êtes dans une région bien sûr que les chambres des métiers vont vous aider et bien sûr que vous allez avoir des partenariats mais je pense que si vous avez une idée il faut vraiment se battre pour elle et ne pas mettre des excuses de on n'a pas d'argent on n'a pas ci on n'a pas ça parce qu'il y a toujours des solutions on est quand même dans un pays qui a énormément de solutions et gratuite la plupart donc surtout n'hésitez pas à pousser les portes que ce soit en partenariat ou aussi à d'autres artisans parce que ils sont dans la même difficulté que vous ils sont seuls chacun séparé et ils ont vraiment besoin de faire ça en collectif donc lancez-vous voilà merci infiniment Amel merci beaucoup pour votre présentation très intéressante et surtout pour votre initiative très intéressante et pour nous l'avoir partagée de façon très claire et je pense motivante pour certains de ceux qui sont à l'assistance il est évident que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie beaucoup de force aussi beaucoup de temps par rapport au temps qui est le temps de la production qui est la priorité bien sûr pour les professionnels mais vous nous avez très clairement montré aussi pourquoi il fallait le faire et quel était l'intérêt de cette démarche pour vous-même et pour le collectif puisque le collectif existe de façon comment dire unicolérante globale vous expliquiez bien tout à l'heure le fait que les uns profitent des autres en quelque sorte dans le très bon terme alors je voudrais la représentation était très claire il y avait juste une question très concrète de la part de quelqu'un par rapport à la plateforme de transport que vous utilisiez nous on a passé alors c'est facile il y en a plusieurs il y a plusieurs plateformes de transport il faut juste te contacter nous on a synchronisé le site la marketplace pour l'instant avec Boxstal parce que Boxstal a été le plus réactif alors je ne sais pas si vous m'entendez très bien voilà Boxstal a été le plus réactif de tous et c'est vrai que la synchronisation quand on a un site e-commerce se fait très facilement avec Boxstal après sur WooCommerce vous pouvez bien évidemment choisir vous aussi le type de livraison vous n'êtes pas obligé par exemple nous dans la marketplace on a décidé de ne pas utiliser des points relais voilà la livraison se fait directement chez le client ou avec signature indépendant de l'oeuvre et tout ce qui est galerie d'art part vraiment avec un coursier comme FedEx UPL ou DHL voilà et ils sont tous assurés merci beaucoup je ne sais pas si parmi les personnes qui sont encore présentes dans l'assistance il y a d'autres questions et s'il n'y en a pas moi je voudrais profiter pour vous remercier tous pour votre présence vous le disiez à ma vie ça a pris un petit peu plus de temps que prévu mais le sujet est passionnant et je voudrais vous remercier parce que vous avez mobilisé une matinée entière vous avez aussi mobilisé le temps de la préparation et on sait à quel point le temps de chacun est précieux merci d'avoir partagé avec les professionnels comme nous le disions au début s'il y a d'autres questions par la suite nous échangerons et nous les publierons sur le site internet de l'INMA et le replay du webinaire sera disponible le lien vous sera envoyé très très rapidement je voulais aussi si vous avez peut-être vouloir moi ajouter avant de conclure et que j'annonce les prochaines échéances les prochaines dates merci beaucoup je voulais juste rappeler je voulais juste rappeler aussi que la prochaine rencontre par le MADV de l'INMA devrait avoir lieu à la mi-février nous attendons encore de confirmer la date oui bien sûr nous allons pouvoir vous communiquer les intervenants ont déjà partagé pour répondre à la question de quelqu'un d'un d'entre vous leur courriel et donc vous les avez dans l'espace dans l'espace chat les courriels de chacun des intervenants et pour ceux qui n'ont pas encore partagé je vais pouvoir vous les adresser avec le lien du webinaire le prochain webinaire aura lieu donc probablement si la date n'est pas n'est pas n'est pas ne varie pas le 18 février autour d'une thématique que nous annoncerons très prochainement il y en a deux là aussi qui restent à confirmer et je voudrais conclure en vous rappelant que nous espérons tous que les journées européennes de métier d'art de cette année pourront se dérouler comme prévu et que les dates prévues sont pardon du 6 au 11 avril nous espérons tous que la situation va s'améliorer du tout le monde nous savons à quel point cela est important pour tout le monde et comme le disait Céline Dupont tout à l'heure c'est un moment très important pour nous tous à la fois de visibilité et quelque part pour se retrouver en communauté et cela est très important de la vie tous ici je vais terminer l'événement à ce moment et je vous donne rendez-vous dans un mois sauf si Céline pardon vous vouliez intervenir non 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 voilà Amalvi a tout dit juste peut-être si tu me permets le mot de la fin Diana déjà merci à Diana d'organiser ces rendez-vous qui sont très importants pour maintenir le contact et favoriser la mise en réseau et la visibilité de tous les professionnels des métiers d'art et voilà voir qu'ils ne sont pas seuls que nous quelque part nous ne le sommes pas non plus et ça fait du bien juste pour vous témoigner un témoignage de ma région effectivement lorsque des démarches institutionnelles comme celles que nous pouvons porter nous à notre échelle s'appuient aussi sur des dynamiques collectives comme celles de Paris Occitan que nous suivons de très près depuis très longtemps ça fait du bien aussi parce que ça nous nourrit aussi dans notre action plus institutionnelle si je puis dire et nous sommes là enfin Amalvi le sait voilà dès qu'il y a un souci une interrogation aussi pour réajuster les choses et la force du collectif au niveau institutionnel avec l'appui des démarches et des structurations individuelles de professionnels comme celles que porte Amalvi nous nourrissent énormément voilà je voulais terminer le mot de la fin là-dessus Amalvi le sait très bien merci merci beaucoup Céline et je reprends à mon compte le commentaire de quelqu'un dans le chat qui est de la métier d'art et rendez-vous pour le prochain webinaire à très bientôt à très bientôt merci aussi à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir